Bonsoir à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Amis auditeurs, auditrices, pardon plutôt, et auditeurs, soyons galants tout de même, de la Radio du Lotus. J'espère que vous avez passé une bonne journée, que tout se passe pour le mieux, que vous êtes tranquillement chez vous, voilà, bien installés afin de déguster, d'écouter une émission ce soir un petit peu particulière qui a pour thème la médiumnité, donc les médiums, la voyance, tout ce qui concerne les sujets psy, tout simplement. Et j'espère que ça vous plaira, voilà, donc il y a ce sujet qui est assez quand même, il faut dire un peu, intriguant pour certaines personnes, assez mystérieux, on pourrait dire aussi. Voilà, donc pour ce faire, j'ai invité ce soir Salima, car c'était à son initiative, l'émission il faut bien le dire, donc comme elle connaît bien le sujet aussi, donc il y a Salima avec moi, coucou, bonsoir. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, je suis désolée pour le bruit de mon dieu, voilà, pardon. C'était moi, ce n'est pas Mickaël qui fait ce bruit-là, c'est le mien, je suis désolée. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoute, j'espère, en tout cas, moi ça va bien, j'espère que les auditeurs aussi, et puis il y a Florence aussi avec nous également. Bonjour à tous, je suis ravie d'être parmi vous ce soir. Voilà, donc c'est une émission qui, comme je disais juste avant, nous est proposée par Salima, parce qu'elle connaît assez ce milieu, je pense qu'elle a beaucoup lu là-dessus déjà, elle s'est beaucoup renseignée. Florence aussi, évidemment, ça l'intéresse depuis longtemps, et Salima, toi tu as travaillé aussi un petit peu dans ce milieu, mais bon, tu nous en parleras beaucoup plus tard. Alors, je vais te laisser présenter, puisque c'est toi qui est l'invité aussi avec Florence, donc je te laisse commencer, et puis voilà, je vous écoute, évidemment, je poserai des questions, si j'en ai bien sûr. Alors, bah écoutez, alors ce soir, on va un peu débattre, bon alors déjà, qu'est-ce que la médiumnité ? On va en parler avec Florence, qui a pas mal de notes aussi, Info. Oui, moi j'ai quelques notes, bon, pas des masses, mais ça va aller. Non, pour pas tout oublier, n'est-ce pas ? Oui, voilà. Donc, on va un petit peu discuter de comment, en fait, enfin déjà, comment on appréhende le fait d'être ou pas médium, et puis ensuite, d'y croire ou pas, parce que c'est aussi autre chose. Est-ce que, par exemple, vous allez consulter des médiums, est-ce que vous y croyez, ou est-ce que vous n'y croyez pas, vous pensez que c'est de l'art ? On a le droit, on a tout à fait le droit, d'ailleurs, on est là, justement, pour débattre de tout ça, pour savoir, est-ce que c'est bon ? On ne peut pas dire oui ou non, parce que chacun a ses croyances, il y a des gens qui y croient, il y a des gens qui n'y croient pas. On va essayer de définir, enfin, pour nous, en tout cas, qu'est-ce que la différence entre la voyance, la médiumnité, et puis, par exemple, l'espéritisme. Enfin, c'est presque... Il y a des gens qui confondent tout, donc on va essayer d'un peu vous définir tout ça, de vous parler des personnes qui parlent avec les esprits, par exemple. On appellerait ça plus des médiums, n'est-ce pas ? Des médiums, oui. Oui, moi, je pensais qu'on pourrait déjà expliquer quelle est la différence entre un médium et un voyant. Tout à fait. Parce que c'est très, 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 très proche. C'est très proche et il y a beaucoup de gens qui font l'amalgame entre les deux, justement, qui mélangent médium, voyant, parapsychologue, etc. Puis il y a tellement de mots aussi à la mode que c'est bien de faire un petit peu la part des choses entre tout ça et puis de mettre un petit peu d'ordre, justement, dans tout le lexique, dans tous ces mots et puis la manière de pratiquer, les différences entre eux, voilà, voyance, médium, etc. Donc c'est bien, c'est ce qu'il faut faire en premier, je pense, de mettre un peu d'ordre là-dedans. Tout à fait. Parce que pour vous, en fait, le médium, enfin, pour moi, d'ailleurs, enfin, pour nous, enfin, pour Flo et moi, enfin, pour toi et moi. Mais même, il faut englober tout le monde, hein, pour nous. Oui, voilà, pour nous tous. Le médium, pour moi, ce serait plus, comme vous dites, quelqu'un qui parle avec les esprits, donc, qui communique, enfin, qui peut, par exemple, nous dire qu'est-ce que, enfin, qu'est-ce que pense un tel dans l'au-delà, mais par exemple, est-ce qu'il nous en veut, par exemple ? Un médium peut au moins ressentir ces genres de choses, les ondes, en fait, de est-ce que la personne nous en veut ou pas ? Est-ce qu'elle est morte sereinement ? On peut le sentir. Des choses comme ça, un médium, pour moi, peut sentir ce genre de choses. Qu'est-ce que t'en penses ? Oui, moi, je suis d'accord avec toi. Un médium peut aussi communiquer avec la personne, pas que ressentir, ben, s'il est mort en souffrant ou tout ça, mais c'est vrai qu'il peut aussi nous transmettre des messages de l'au-delà. Tout à fait. Il y a des... Oui ? Oui, vas-y. Non, non, je disais, il y a des... Comment expliquer ? Il y a des médiums, justement, qui, avec les messages de l'au-delà, enfin, des fois, peuvent être perturbés, parce que, bon, ben, c'est bien de communiquer avec les esprits, encore faut-il savoir le faire correctement. Enfin, parce qu'il y a des gens... On peut très bien, hein, on peut très bien aussi se dire, c'est vrai qu'il y a une voix qui m'a parlé. Parce qu'en fait, un médium, quand il communique avec les esprits, il faut se dire que c'est pas une voix ni humaine, ni... C'est pas vraiment une voix. C'est pas une identité comme étant une voix. C'est pas une voix humaine. C'est pas une voix... C'est vraiment... C'est pas une voix définissable, en fait. C'est ça que je voulais exprimer. Oui, c'est pas une voix qu'on peut identifier. Tout à fait. C'est plus des messages. Après, il y a deux... Il y a deux sortes de voyants... Oui, médium, pardon. Il y a la médiumité... Le clairvoyant. Non, le médium... Oh, attendez, je me suis... Oui, c'est ça. Et il y a donc le médium qui peut... Qui a des flashs avec la vue. Et il y a des médiums qui ont des flashs avec l'audition. D'après ce que j'ai pu lire sur Internet cet après-midi. Oui, c'est vrai. Enfin, moi, je pense qu'il y a des médiums... Enfin, moi, j'appellerais ça des médiums auditifs et des médiums visuels. Voilà, c'est ça. Clair auditif, clair visif. Oui, exactement, c'est ça. Voilà. Et après, c'est vrai que... Etant, par exemple, un non-voyant, il va plus être... S'il a, par exemple, ce don-là, ça va plus se développer par l'audition. Il y a des personnes voyantes qui lisent... Enfin, qui voient les choses... Comme ça, tu leur fais montrer la photo du mort et elles peuvent communiquer avec lui. Vous voyez ? Oui. Par exemple, aussi. Donc, il y a beaucoup de manières de faire pour quelqu'un qui est médium, en fait. Il y a beaucoup de manières de communiquer avec l'au-delà, avec les esprits. Il y a des personnes aussi... Bon, après, on en reparlera, mais c'est là aussi qu'on peut dire que le médium est plus capable de faire du spéritisme que le voyant. On va définir aussi ce que c'est que le voyant, en fait. Oui, par la suite. Donc, oui, parce que le voyant, lui, il utilise plus des cartes... Enfin, des supports. Les cartes, le pendule, les runes... Voilà, les oracles, les tarots, par exemple, en cartes, le pendule. Bon, il y en a de plusieurs formes. Il y a vraiment un peu de tout. Il y a des lourdes et légers. J'en ai vu pas mal, mais toi aussi ? Oui, nous aussi, quand on était allés dans une boutique ésotérique, là, on nous avait montré un peu toutes les sortes de pendules. C'était intéressant. Oui, mais après, c'est dur à faire fonctionner. Oui, c'est vrai que c'est ce qu'on disait l'autre fois. Enfin, pour nous, en tant que non-voyants, c'est pas facile de ressentir comment il tourne, le pendule, parce que tu dois le tenir de sa chaîne, mais c'est pas facile de ressentir les mouvements qu'il fait. Moi, c'est ce que j'expliquais aussi. C'est vrai qu'un pendule ne m'a jamais vraiment aidée, ne m'a jamais vraiment aiguillée. J'ai essayé, mais j'ai jamais... Je préfère encore les cartes que le pendule, finalement. Oui, c'est plus parlant, les cartes, quand même. Oui, c'est ça. Moi, j'utilise l'oracle de Béline, par exemple, et c'est plus parlant. Après, il y a des gens qui aiment bien le tarot de Marseille. Il y a un petit peu de tous les styles. Quand tu es voyant, on dit qu'on s'occupe... On est beaucoup avec les cartes ou le pendule. En fait, quand tu es voyant, il faut déjà déterminer qu'est-ce qui fait que tu crois que tu es voyant, qu'est-ce qui fait que tu crois que tu as le don en toi ? Déjà, il faut voir, parce qu'on ne sait pas. Oui, bien sûr. Mais normalement... Vas-y, pardon. Non, non, vas-y, je... Au contraire. Non, normalement, le voyant, il arrive à lire dans ton passé et il arrive à lire dans ton futur. Tout à fait. Bon, après, tu as des gens qui te disent qu'ils arrivent à lire dans ton passé et qu'ils arrivent à te lire dans le futur, mais ce n'est pas garanti à 100%. Ben oui. Sinon, s'ils pouvaient lire dans le futur, parce que souvent, souvent, par exemple, on peut avoir des questions très bêtes. L'autre fois, j'avais eu une question hyper idiote. Vous étiez tous là, d'ailleurs. C'est dans un podcast précédent. Par exemple, quelqu'un qui me disait « Mais si j'appelle un voyant et que je lui demande si je peux faire quelque chose avec un autre voyant ? » Enfin, bon, si je peux, par exemple, sortir avec un voyant. « Je lui demande à un voyant si je peux sortir avec. » Enfin, là, un voyant, il n'est pas à vous dire « Oui, vous allez sortir avec un voyant. » Enfin, je veux dire, ça fait bizarre. La question, déjà, bon, c'est un peu compliqué, poser ce genre de questions. Oui, c'est vrai. Ce que je veux dire, c'est que, bon, si tu poses des questions farfelues, aussi farfelues que je ne sais pas, enfin, ce n'est pas possible. Enfin, il faut quand même poser des questions du domaine de quelque chose qu'on pourrait ressentir. C'est comme si on va me dire « Ouais, moi, je veux jouer au loto. Est-ce que je vais gagner ? » Bah, bon. Écoute, si je pouvais gagner au loto, je ne pense pas que je serais là. Bah oui, c'est ça. Peut-être au Balayard ou aux îles Bahamas. Enfin, voilà. Donc, par contre, des fois, c'est vrai qu'on a plus de chance avec des numéros que d'autres. C'est vrai que des fois, on peut avoir plus de chance. Oui, on a des numéros porte-bonheur aussi. Tout à fait. Ou alors, je sais que, par exemple, un jour, je n'ai pas joué au loto. C'est dommage. Je l'avais juste joué comme ça pour moi-même. Eh bien, j'avais 5 numéros. J'étais dégoûtée. Ah bah oui, tu m'étonnes. Bah oui. Et après, du coup, j'ai arrêté de jouer parce qu'en fait, à un moment donné, je me cochais les numéros pour moi et j'attendais le tirage et puis j'écoutais ce qu'ils disaient. Et donc, bon. Après, j'ai arrêté parce que quand tu es dégoûtée quand tu n'as pas joué, en fait, c'est un truc de fou. Et comme je n'aime pas jouer parce que le loto, voilà. Donc, voilà. Mais c'est vrai que, voilà, un voyant est capable de lire dans le passé, dans l'avenir et après... Et dans le présent. Dans le présent aussi. Donc, il est capable de ressentir un peu comment vous êtes, comment vous vous sentez. Selon... Moi, je sais que dès qu'une personne me parle, des fois, soit je vois, soit je ne le vois pas. Enfin, soit j'arrive à lire en elle ou alors, des fois, il y a des gens qui ferment, qui bloquent et... Ou alors, ils y croient mais pas vraiment. Donc, il y a plein de... Alors, si la personne y croit mais pas vraiment, tu as du mal aussi à lire en elle parce qu'elle ne le ressent pas, elle n'y croit pas. Oui, ben oui. Si elle n'y croit pas, elle ne te donne pas... Il n'y a rien qui filtre, en fait. Mais il y a beaucoup de personnes qui font ça, qui vont voir... Enfin, ou même qui appellent en audio-tel des voyants juste par curiosité pour voir si vraiment ce qu'ils vont leur dire ça va être vrai ou... Bon, après, c'est un peu bête de mettre de l'argent juste par curiosité mais bon. Oui. Ou alors, ils disent que c'est par curiosité mais il y a aussi beaucoup, beaucoup de manque de confiance en soi. Oui. Et ça les rassure, en fait, finalement, de savoir ça ou ça ou ça. Ou qu'on leur confirme ou qu'on leur confirme pas, d'ailleurs. Ça les rassure. Ils se disent bon, ben, d'accord, en effet, ben oui, d'accord, je vais te manger à telle sauce ou à telle autre, tu vois. Moi, je pense. C'est pour ça que des fois, ils appellent. C'est pour ça que des fois, on trouve des personnes qui appellent toute la journée. Il y a des accros comme au loto, comme au tiercé, comme... Les accros de la voyance. C'est sûr, oui. Moi, je connaissais une personne qui appelait toute la journée. Enfin, matin, midi et soir. C'est comme un médicament, quoi, en gros, finalement. Oui, c'est ça, c'est ça. Matin, midi et soir, quand même. Ben après, quand vous disiez les gens appellent parfois, ben c'est beaucoup dans les radios, il y a même beaucoup de... Ça veut de plus en plus. Sur des grandes radios, il y a des gens qui se prétendent voyants et puis qui sont là, justement, pour répondre aux questions. Souvent, c'est plus en amour qu'autre chose. Les gens appellent plus pour tout ce qui est relationnel, plus sentimental, etc. Mais bon, ça marche quand même, c'est vrai. Mais après, est-ce que ce sont vraiment des voyants, comme ils le disent ? Est-ce que ce sont vraiment des médiums ou autres ou ce sont finalement que des charlatans qui ont trouvé un bon business et puis voilà, qui bossent et puis c'est tout ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, Flo, tu veux commencer ? Ben, vas-y. Ben, moi, je pense qu'il y a vraiment... ça peut être du 50-50. Tu as dans les services audio-tels ou même dans les voyants qui ont leur cabinet, c'est sûr, tu as des personnes qui, c'est business is business, qui travaillent pour le travail, pour l'argent. Et puis, tu as des personnes qui donnent vraiment de leur temps, voilà, ils te disent vraiment les choses, tant pis, ça plaît, ça plaît, ça plaît pas, ça plaît pas. Ils te diront, écoutez, c'est pas possible. Moi, je sais que plus le temps passait, plus je disais la vérité. Au début, parce qu'au début, tu es formé pour... Il faut dire aussi que quand on te forme, on t'explique. Oui, mais si tu dis ça, puis tu t'en rends compte aussi. Quand tu as des clients, que quand tu leur dis, enfin, on appelle ça des clients, nous, je sais pas comment, voilà, enfin, dans ce domaine-là, quand tu as des clients, du coup, et que les clients te disent, enfin, te racontent ce qui se passe, et quand tu leur dis, voilà, ben non, non, désolé, enfin, c'est pas du tout, tu le ressens pas, ben, du coup, ils te disent, vous êtes un mauvais voyant, vous êtes pas une bonne personne, vous savez pas dire, vous êtes un charlatan, vous... Donc voilà, c'est vrai que si tu dis les choses que la personne n'a pas forcément envie d'entendre, eh bien, la personne, elle va dire, ben non, de toute façon, vous êtes pas un bon voyant, vous... Puis après, ils te demandent même combien ça fait de temps que tu fais ça, enfin, voilà. Donc toi, tu parles en connaissance de cause, t'es tombée sur des gens comme ça, c'est ça que tu veux dire ? Voilà, moi, franchement, j'ai travaillé là-dedans, je suis tombée sur des personnes, voilà, des gens comme ça. Voilà, donc en fait, il faudrait qu'on revienne vraiment de... de A à Z, en fait, qu'on explique, si tu peux, expliquer ton parcours, parce que là, tu dis, j'ai travaillé là-dedans, mais alors, ça a commencé comment ? Qu'est-ce qui s'est passé au début ? Travailler là-dedans, ça veut dire, il faudrait que tu expliques vraiment ton parcours, et puis comme ça, après, les auditeurs, enfin, moi-même, en tout cas, c'est sûr que j'aurai des questions, mais je pense que les personnes qui écoutent aussi, donc si tu peux expliquer vraiment en détail, ce serait super. Donc, quand je dis que j'ai travaillé dans le milieu de la voyance, c'est que, bon, quand j'étais jeune, je le faisais vraiment pour le plaisir, pour rigoler, je le faisais à des amis, je regardais si ça fonctionnait ou pas, mais finalement, j'arrivais vraiment à leur dire des choses qui se passaient dans leur passé, dans l'avenir, enfin, mais ils étaient plutôt choqués, quoi. Ils me disaient, mais comment tu le sais ? Je ne sais pas, c'est une voix qui me... Je ne sais pas, je le ressens comme ça, après, voilà. Il y a des gens aussi sur qui on peut se tromper, donc les gens sur qui on ne se trompe pas, et quand ça arrive beaucoup, parce que, bien sûr, tu as bien sûr 30% à peu près, tu peux te tromper, tu n'es pas infaillible, sinon, bon, tu ne serais pas un être humain, mais disons que je le faisais par plaisir quand j'étais jeune, et puis après, j'en ai parlé avec une amie, je lui ai dit que j'arrivais à ressentir les choses, et ensuite, eh bien, avec le temps, elle m'a proposé de me former, en fait, pour rejoindre un service audio-hôtel, bon, au début, c'était son service, donc c'était un truc sur, enfin, c'était par exemple des malvoyants qui travaillaient et qui aidaient les personnes pour comprendre ce qui leur arrivait, donc ça s'appelait Andy Clairvoyance, par exemple, un forum comme ça, donc j'ai commencé dans un forum tout petit, avec presque personne, enfin, pas grand monde, et une personne m'a formée, donc après, j'ai eu un oracle, il faut le bénir, il y a quelques petits rites à accomplir. Mais t'as eu, excuse-moi, t'as eu un oracle qui te l'a donné, c'est eux, c'est toi qui l'as acheté, comment ça se passe, en fait ? Et qu'est-ce qu'on t'a expliqué de l'oracle, comment ça s'est passé ? En fait, c'était une amie qui faisait ça, parce que moi, je disais, moi, je ressens plus par flash et par ressenti, c'était plus par flash, donc l'oracle, ça aide quand la personne, tu ne la connais pas, pour l'audiotel, ça aiguille quand même vachement, et puis parce que la personne, il faut dire qu'elle n'a qu'une demi-heure, donc des fois, on n'a pas beaucoup de temps, après ça coupe, après elle est obligée de rappeler, après on a quelqu'un d'autre, donc si elle veut nous revoir ensuite, souvent elle est obligée de patienter, donc après on la reprend, mais on est obligée de tout recommencer, enfin pas tout recommencer, parce qu'on sait quand même qui on a eu, mais eh bien, bon, on fait personne par personne, donc si on fait à la chaîne, on a beaucoup moins de, c'est beaucoup plus infaillible, enfin beaucoup moins infaillible, vous voyez ce que je veux dire ? Il y a plus d'erreurs, parce que c'est à la chaîne, par exemple, tandis que quand tu fais une consultation, que tu prends ton temps, que tu en fais une autre, là, quand c'est en live, enfin en vrai, par exemple, quand tu vois les personnes, quand tu les as en face de toi, tu as plus le temps, et puis, bah... Oui, 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 je comprends, mais après, quand tu dis, il faut le bénir, c'est-à-dire que c'est toi qui le fais, puisque c'est toi qui va l'utiliser, c'est ça ? Voilà, en fait, elle me dicte l'oracle, parce qu'on le fabrique nous-mêmes, j'ai découpé mes feuilles, j'ai fait mes cartes, D'accord, ah oui, c'est pas quelque chose que tu as acheté, c'est quelque chose que tu as fabriqué, en fait. Voilà, je le fabrique, parce que sinon, je ne pourrais pas écrire tout ce que j'ai envie d'écrire sur la carte, et du coup, il y a des symboles à écrire. Mais est-ce qu'on t'a expliqué tel symbole, ça correspond à ça ? Comment tu as appris au départ tout ça, en fait ? En fait, oui. Parce que ce n'est pas rien, quand même, un oracle, je ne sais pas, ça ne s'apprend pas en deux, trois jours, c'est ça que je veux dire. Ah non, en plus, ça, ça prend part de trois jours, et puis en plus, il faut faire un grand travail d'écoute, déjà, d'écoute, de regarder si toi, avec ton oracle, tu aurais dit la même chose. Donc, je sais que moi, j'avais une personne qui, je l'écoutais beaucoup. D'ailleurs, après, j'ai formé des gens pareils, ils m'ont écoutée, en fait. C'est comme ça qu'ils... Ils avaient déjà des prédispositions, on peut quand même voir si la personne a des prédispositions, enfin, ressent les choses. Mais ça, justement, il y a des tests, en fait. Est-ce que j'allais te demander, est-ce que tu es testée et comment est-ce que tu es testée ? Parce qu'on pourrait prendre n'importe qui, demain, je m'inscris et je vais bosser là-bas si j'ai envie de me faire un peu d'argent. Comment ça se passe ? En fait, c'est ça. Ils te testent, donc ça veut dire que tu as un rendez-vous téléphonique avec un directeur de forum, enfin, celui chez qui tu me postules, en tout cas. Et donc, ils te posent des questions, enfin, il va te poser, il va te dire sa date de naissance, il va faire comme une vraie consultation et il va te poser une question et il va voir comment tu lui réponds, ce que tu lui réponds. Voilà. Et il va te tester comme ça par rapport à sa vie, en fait. Et donc, moi, j'en ai eu une. Enfin, après, j'ai travaillé dans d'autres cabinets de voyance, quoi, comme on dit. Et puis, chaque fois, en fait, tu as une personne différente, en fait. Avant de rentrer dans le cabinet, tu as la personne qui te teste, qui, voilà, qui te pose des questions sur sa vie et qui te demande, voilà, comment tu ressens les choses. Et après, soit tu es pris, soit tu n'es pas pris. Et donc, toi, tu as été pris finalement, donc c'est ça, en fait. Le truc, c'est qu'elle t'a posé des questions. Est-ce que tu t'es servi de l'oracle, justement, de fameux oracle ou non, au départ ? Oui, franchement, oui, ça m'a beaucoup servi au début parce que tu es très, très timide. Au début, tu as peur. Oui. Tu as un peu peur de ce que ça, voilà. Donc, l'oracle était très intéressant, très important, en fait. Surtout au début, quand tu n'es pas habitué, quand tu ne sais pas trop par quel bout commencer. Ça te donne des idées. Ça t'aide. D'accord. Et donc, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de sortes d'oracle, c'est quel oracle que tu avais, si ce n'est pas indiscret, évidemment. Moi, j'ai pris l'oracle de Béline, en fait. B-E-L-I-N-E. D'accord. Qui est assez connu aussi. Oui. Qui possède combien de cartes ? Normalement, il en a 54. Ah oui. Parce que c'est vrai que les voyants que j'ai écoutés, la plupart utilisaient le tarot de Marseille, le plus connu des tarots, évidemment, qui est utilisé depuis des siècles, quand même. Ce n'est pas rien. Et l'oracle de Béline, même s'il est connu, il est un peu moins connu. Moi, je trouve en tout cas. Mais bon, c'est bien de savoir comment ça se passe. Alors admettons, tu as un appelant qui veut te poser une question. Admettons, j'appelle moi. Comment ça se passe ? J'appelle, je tombe sur un standard, j'entends la série de médiums qui sont connectés. Comment ça se passe exactement ? Oui, c'est ça. Quand tu appelles, alors tu tombes sur une série de voyants, en fait, tu en as en général cinq ou six ou sept ou huit ou neuf, entre cinq et neuf. Ça dépend des horaires et ça dépend aussi des cabinets que tu consultes, par exemple. Et en fin de compte, quand on appelle, on a plein de personnes qui se présentent. donc c'est vrai que les gens, déjà, rien que les voyants en eux-mêmes se trompent beaucoup parce qu'ils vont te dire qu'il y a des voyants, franchement, on se demande comment ils ont eu leur test parce que tu as des voyants, c'est-à-dire qu'ils vont te dire je suis voyant et je suis, ah oui, je suis voyant depuis ma naissance. Je suis médium depuis ma naissance. Enfin, je veux dire, c'est complètement idiot. Il y en a beaucoup qui disent ça en plus. Ah, mais c'est complètement con. Je suis médium de naissance. Alors, je suis voyant de naissance aussi. C'est marrant parce que moi, je connaissais aveugle de naissance, excusez-moi, mais je ne connaissais pas voyant de naissance et franchement, quand on dit ça, je trouve que c'est assez marrant. Oui, c'est vrai. On ne peut pas être voyant de naissance. Je suis désolée, excusez-moi. Alors, vous voyez, ça n'a pas de sens, en fait. Toi, tu es d'accord, Flo ? Oui, complètement. Non, mais je ne sais pas, tu nais, ça y est, tu arrives à voir l'avenir. C'est marrant. Oui, c'est ça. à peine tu bois le biberon, ce n'est pas possible. En bois le biberon, tu ne peux pas lire l'avenir, non ? Donc, voilà, à la rigueur qu'on dise, je travaille depuis tant d'années dans la voyance ou j'ai des dons depuis l'âge de tel âge, depuis l'âge de 10 ans, 11 ans, 12 ans, parce que c'est vers cet âge-là qu'on commence à ressentir ces choses-là. 10, 11, 12 ans, on commence à sentir que c'est un truc qui n'est pas normal. À chaque fois que je dis quelque chose, c'est ce qui s'est passé ou c'est ce qui va se passer ? Ah oui, c'est ça qu'on ressent. À 10, 11 ans, on se dit s'il y a quelque chose qui se passe, admettons, tu le ressens à partir de cet âge-là, tu dis, excuse-moi, à 10, 11 ans. Oui, moi je trouve que c'est à partir de cet âge-là. Parce que les médiums, tu as des enfants qui sont médiums, quand même, enfin, dès la naissance, c'est un peu beaucoup, mais qui sont médiums, déjà, je ne sais pas, à 6 ans, ils voient des amis imaginaires pour les autres, alors qu'ils le sont pour eux, ils voient des personnes autour d'eux, enfin, tu vois, autour d'eux, pardon, et ça, ce n'est pas des inventions, je veux dire, il y a des enfants qui sont médiums, des tout petits, là, on parle de médiums aussi, mais quand même, qui voient, qui ressentent des présences, qui entendent des sons, des voix ou autres, donc ça, ça peut être tout petit aussi. Alors, la voyance, là, tu parles de la voyance, donc je ne sais pas, donc pour ça... Mais ça peut être tout petit, mais quand tu es médium petit, tu as des problèmes. Enfin, je veux dire, si tu ne sais pas gérer, c'est ça le problème. Justement, il y a des pauvres enfants qui sont, ils sentent, il y a des... Voilà, ils parlent avec les morts, les esprits, et ils sont bourrés de cachetons parce que les pauvres, ils ne sont pas compris. Il y a des pays où, enfin, pour l'instant, la France, c'est assez en retard et ils ne sont pas compris, quoi. On les prend pour des fous, on les bourre de cachetons, allez hop, du tertium, du je ne sais pas quoi, à 5, 6, 7 ans, parce que les pauvres... Alors qu'il faudrait peut-être justement faire plus de l'hypnose ou peut-être faire plus des... plus parler avec ses enfants, voir vraiment ce qu'ils voient, voir ce qu'ils ressentent, voir... Parce qu'en général, ce n'est pas forcément de la folie. En France, voilà, on bourre les gens de cachetons, on dit qu'on se fait parce qu'il est fou, qu'il est timbré, il est débile, il est fou, allez hop, on le bourre de cachetons. On va l'enfermer, Oui, mais ça, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Non, Non, mais moi je connaissais... Pardon, vas-y. Non, non, je connaissais, oui, pardon. Je connaissais une fille médium qui avait une... Enfin, qui était maman en fait. Sa fille avait 9 ans à l'époque et ils avaient déménagé, ils avaient pris un pavillon et donc la petite fille disait souvent à sa maman « Mais la nuit, je ne suis pas toute seule dans la chambre, je ressens une présence. » Et puis la maman qui était médium, elle, elle ne ressentait rien au début. Elle disait « Non, je ne sais pas, moi je trouve qu'il n'y a rien. Tu te fais des idées. » Bon, et puis quelques temps passent et puis un soir, en pleine nuit, elle se lève la petite et puis elle va voir sa maman. Elle lui dit « Maman, il y a une fille qui est dans ma chambre et elle me fait peur. » Non, elle ne sait pas qu'elle ne disait pas... Elle disait qu'elle n'était pas méchante mais que ça la faisait peur parce qu'elle ne la connaissait pas. Et du coup, après, sa maman l'a vue aussi. Mais en fait, c'était une ancienne qu'elle habitait là avant apparemment avec ses parents. Et je ne sais pas ce qui s'est passé dans cette maison mais il y a dû avoir un drame ou quelque chose. c'est comme des fois je ne sais pas si moi par exemple en tant que... Je ne sais pas t'appelles ça comme tu veux. Je ne me prétends rien mais en tant que voyant en tout cas, quand tu vas dans une maison des fois, tu ressens qu'il s'est passé quelque chose. Oui. Et moi, je sais qu'il y a des maisons qui te parlent et il y a des maisons aussi dans lesquelles tu n'as pas envie de rentrer. Tu rentres et tu fais « Ouh là là, c'est quoi ce bordel ? Je veux sortir, je veux sortir. » Il y a des maisons dans lesquelles tu te sens très bien. Il y a des maisons de mauvaises énergies. En tout cas, on le sent parce que j'ai une copine par exemple à un moment donné qui m'avait demandé de faire une purification pour sa maison en fait. Et du coup, elle n'avait que des malheurs dans sa maison. Elle se demandait comment ça se faisait. Et c'est vrai qu'on sentait qu'il y avait un esprit malveillant. Et je lui avais dit « Mais il y a quelqu'un qui t'en veut ? » Je ressens quelqu'un qui me fait « Ouais, mais comment tu sais ? » Elle me fait « En fait, la dame qui est au-dessus de moi, elle me déteste. » Et c'est une noire. Enfin, ce n'est pas méchant, c'est une noire, une blague. Et je lui fais « Moi, je sens qu'elle fait quelque chose, la sorcellerie. » Enfin, en tout cas, voilà. Après, on peut lutter contre ça. Mais c'est compliqué. Mais en plus, on ne peut pas le faire soi-même. Il faut que ce soit fait par une autre personne qui n'est pas de la maison. C'est ça aussi. Ah oui, une personne neutre. Tout à fait. Ça veut dire que même moi qui travaille là-dedans, si je veux faire purifier ma maison, parce que je sens que je suis dans plein de chkoumoun. Il y a un truc là. Il y a quelqu'un qui m'a mis le… En arabe, on appellerait ça le « shor ». Enfin, ça veut dire le mauvais œil, je ne sais pas comment vous dire. Il t'a mis la chkoumoun sur ta maison. Dès que tu fais quelque chose chez toi, tu fais tout tomber, tu casses des verres, tu casses tes tiroirs, tout s'écroule, je ne sais pas. Imagine. Eh bien, s'il m'arrive ça, même moi qui travaille là-dedans, je ne peux purifier ma maison toute seule, mais ça a des chances de fonctionner comme de ne pas fonctionner. Oui, il faut faire appel d'un professionnel. Il faut faire intervenir quelqu'un d'autre. Oui, un professionnel, mais quelqu'un qui n'a pas à voir avec ta maison. Il peut habiter dans une maison à côté, mais ce n'est pas quelqu'un qui est dans ta maison, qui vit dedans en tout cas. Ce n'est pas un occupant. Il ne faut pas que ce soit un occupant de ta maison, en fait. alors il y a peut-être des médiums ou des voyants qui arrivent très bien à le faire sur eux-mêmes ou sur leur maison. Mais moi, non. Mais toi, excuse-moi, Salima, pour revenir, j'essaie de suivre le fil de mon raisonnement et puis de vous écouter en même temps, évidemment. Quand tu as eu des appels là-bas, tu es formé, comme tu disais, etc., on compose le numéro, l'appelant, il entend les profils des voyants. Parce que moi, je l'avais fait il y a longtemps. On entend, pour expliquer un peu aux auditeurs, le profil de chaque voyant, c'est-à-dire, je ne sais pas, moi, Mickaël, médium pur, avec l'oracle, le machin. Bon, tapez un, en gros, pour avoir accès à Mickaël, à ce médium-là, ou Lotus, on s'en fout. Et deuxièmement, voilà, c'est ça, à chaque fois, il y a un numéro de médium, donc avec la présentation, la petite présentation, le petit profil. C'est ça, si tu peux expliquer un petit peu, parce que ça, c'est intéressant. En fait, t'as tapé un pour, par exemple, bonjour, je m'appelle Jocelyne, je suis voyante depuis la naissance, n'est-ce pas ? Non, non, il y en a qui disent ça, mais c'est très marrant. Moi, je disais, je me donnais un autre prénom, parce qu'en fait, on ne s'appelle pas par notre prénom pour éviter qu'on me dise ouais, mais Salima, vous êtes vraiment une médium de merde, enfin, vous êtes vraiment une... Voilà, s'il m'appelle par un autre, prénom, ça va moins me toucher. Donc, c'est-à-dire que c'est comme un chirurgien qui remet une blouse de travail pour soigner, enfin, voilà. Nous aussi, en travaillant sur l'audiotel, on met une blouse, en quelque sorte, en s'appelant différemment, en fait. Donc, on a d'autres prénoms. Après, comme je vous dis, il y a 7 ou 8 voyants, ça dépend des forums, enfin, des salons, oui, on appelle ça comme on veut, des numéros. Vous avez souvent des numéros, malheureusement, 08, 95 ou 98, 99. Après, vous avez aussi des numéros en 01 et là, ils vous demandent, vous tombez sur un standard et vous savez déjà des fois avec quel voyant vous voulez être ou pas. Sinon, si vous ne savez pas, donc, vous avez un standard et vous payez par carte bancaire. Donc, des fois, ça peut revenir moins cher de faire un 01 parce que de payer par carte bancaire le voyant que tu consultes directement plutôt que des fois d'appeler en 08. Enfin, vous voyez, ça dépend des forums, comme je puis dire. Oui. Et ensuite, une fois que c'est lancé, vous êtes tombé sur votre médium. Florence, par exemple, tu vas faire la personne qui appelle pour expliquer. Oui, d'accord. Donc, tu appelles, tu tombes sur moi. Donc, moi, je décroche, je m'appelle Célia parce que voilà, dans le forum, je m'appelle Célia. je dis Célia, bonsoir, par exemple. Et quelle est votre date de naissance et comment vous appelez-vous ? Je te dis, on demande ça. Oui. Donc, la personne nous donne, voilà, tu t'appelles Gertrude, n'est-ce pas ? Bonsoir, je m'appelle Gertrude. Je suis née le 12 novembre 72. Voilà. Et alors, nous, après, on va vous dire, d'accord, et quelle serait la question qui vous préoccupe ? Est-ce que vous avez une idée ? Des fois, des gens, ils disent, non, moi, je ne sais pas, je vous appelle pour savoir ce que vous voyez. Oula ! Oui, c'est ça que je voulais dire parce que tu as des gens qui pensent que, justement, pour tester un médium ou un voyant, eh bien, ils se disent, je ne vais pas poser de questions pour voir ce qu'il va me dire. Exactement. Mais finalement, c'est là que notre oracle nous aide, intervient. On lui demande de nous donner quatre chiffres entre un et 22 et après, on lui dit, mais vous auriez plus quoi comme idée dans la tête parce que, après, c'est là que tu te dis, c'est quoi qui ressort ? Voilà, ça dépend. Il y a des gens, ils ne veulent pas, ils veulent vraiment te tester, tout à fait. Mais après, tu as des voyants qui te disent, bon, alors, pensez très fort à votre question et donnez-moi quatre chiffres entre un et 22. Voilà. Moi, c'est ce que je dis, je leur dis, pensez à votre question et donnez-moi quatre chiffres sans réfléchir entre un et 22. Parce qu'en fait, on a 54 cartes, je les mélange parce que si je disais entre un et 54, comme nous n'avons pas beaucoup de temps, du coup, on va mettre plus de temps à prendre les cartes. Oui, bien sûr. Donc, on est obligé de raccourcir et après, de remélanger nos cartes et de redemander des chiffres, en fait. Parce qu'entre un et 22, c'est le tarot de Marseille. Pour le coup, il y a 22 lames. Donc là, ça peut correspondre, vraiment. Tout à fait. Parce qu'après, si j'écoute mon ami, il faut dire ce qu'il y a quand même, c'est mon ami perso et intime, Claude le voyant. L'escroc. Non, il est très gentil, s'il vous plaît. Et lui, il utilise bien sûr le tarot de Marseille et il dit justement pensez très fort à votre question et donnez-moi quatre chiffres entre un et 22 et une deuxième série ensuite qui ne soit pas le temps, 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 temps. Et là, le tarot, ça l'aide en fait. Même s'il a peut-être des choses qu'il voit, qu'il a des visions, si on peut dire ça comme ça, des ressentis plutôt, le tarot, ça l'aide quand même à confirmer ce que lui, il ressent. En gros, c'est ça le but du tarot. Enfin, pour la voyance en tout cas. C'est ce que lui, il explique aussi et d'autres personnes. Oui, tout à fait. Et puis, il a raison. Moi, j'ai fait ça parce qu'en fin de compte, sinon, je trouve que, c'est vrai que j'ai raccourci un peu parce que si je lui disais de 1,54, je serais un peu embêtée. Donc, j'ai préféré faire comme ça. Mais après, il y a des gens qui fonctionnent carrément autrement, qui choisissent les cartes à ta place et qui ne te demandent pas de chiffres. Oh, j'ai dit, attends, je vais tirer. Voilà. Donc, en fait, chacun vraiment fonctionne comme il veut. Du moment que les cartes te parlent et du moment que ça te donne un résultat, bon, après, c'est vrai que, c'est ce que je vous dis. Moi, je l'ai raccourci parce qu'avec le temps, tout ça, je me suis rendu compte que, bon, c'était compliqué de l'1,54. C'est pour ça que j'ai raccourci. Est-ce que les consultations en privé, c'est 10 minutes au tout début, non ? Ça dépend si c'est en privé ou alors si tu es avec du monde derrière. En privé, en privé. En privé, je crois que tu as les 10 minutes, ouais, tout à fait. des musiques, je ne sais plus combien. C'est par tranche de 10 minutes par carte bancaire en privé. Ouais. Et après, ils font aussi des forfaits, par exemple, une demi-heure, une heure, avec des choses plus intéressantes. Mais ça dépend pour les gens qui ont beaucoup de questions ou pas. Et après, il y a aussi, on peut dire, moi, je pense, parce qu'à un moment donné, je le faisais en étant payée comme par l'Audiotel, mais on n'est pas payé beaucoup. Ne croyez pas qu'on a démis les 100. ce n'est pas payé cher. Maintenant, je le fais beaucoup plus gratuitement. C'est-à-dire, je donne mon don à mes copines. Voilà. Je le fais pour le faire. Après, je vais peut-être me remettre à travailler là-dedans. Je ne sais pas. Mais pour l'instant, je le fais comme ça, par plaisir. Pour toi, c'est un travail. Tu appelles ça un travail ? Pour eux, oui. Pour la boîte, évidemment, c'est une entreprise. À la base, forcément, ils brassent de l'argent. Il ne faut pas se leurrer non plus. C'est sûr que je pense qu'eux gagnent problème. En fait, on travaille pour quelqu'un d'au-dessus. Oui. Et qu'est-ce que ça veut dire pour eux ? Parce que j'ai entendu beaucoup de médiums là-dedans, dans ces profils-là. Médium pur. Qu'est-ce que ça veut dire médium pur ? Ça, je n'ai jamais compris. Moi aussi. Je n'ai jamais dit ça. Est-ce que médium pur, je me suis dit, est-ce qu'ils confondent qu'on peut être médium pas intuitif, tu vois ? Oui, mais intuitif, d'accord. Mais pur, je ne sais pas, c'est un peu gros. Moi, je trouve ça un peu se vanter. Je suis médium pur. Bon, d'accord. Moi, je suis pareil que toi. Je trouve ça spécial. D'ailleurs, je n'ai jamais dit ça. Je veux dire, des fois, ça m'est déjà arrivé d'appeler le cabinet dans lequel je travaillais. Je leur disais, mais attendez, vous avez vu les voyants qu'on a là ? Des fois, je rigolais avec eux. Des fois, ça m'arrivait. Quand tu connais bien les gens, tu peux te permettre au bout d'un certain temps, surtout si tu t'as mis à appeler dans ton propre cabinet. ce que je ne faisais pas beaucoup, mais ça peut arriver pour voir qui il y a, pour voir je suis placée combien, parce que je suis deuxième, troisième, huitième. Quand tu n'as pas beaucoup d'appels, des fois, tu vas voir combien tu es. Parce que plus tu es à la fin et plus les gens ne t'écoutent pas. Ils appuient sur le 1, 2, 3 et ils s'arrêtent là. Donc, en mettre 8, des fois, ça fait beaucoup. Ce qui est un peu logique, parce que s'il faut se taper toutes les personnes qui ont avant à écouter leur séance, parce qu'en fait, il faut dire qu'on peut, enfin, on ne peut pas, ce n'est pas qu'on peut, c'est qu'on écoute la séance de la personne ou des personnes qui sont avant nous, quand même. Donc, il n'y a pas trop de discrétion, même si on ne connaît pas les personnes, ce sont des personnes lambda qui appellent, comme vous et moi, ou peu importe, mais quand même, on entend la séance de la précédente personne ou des précédentes. Tout à fait. Donc, déjà, on peut se faire une idée du voyant. Déjà, oui. Déjà, c'est ça. Parce que, des fois, quand on écoute, enfin, moi, des fois, quand on écoute les personnes avant ou quand on écoute le voyant qui parle, on se rend compte de ce qu'il dit, si c'est gros ou pas, quoi. Moi, je sais que j'avais un médium dans le cabinet dans lequel je travaillais qui disait toujours « Ah oui, ça ne va pas tarder, ça ne va pas tarder, je le vois bien, attendez-moi. » J'avais déjà entendu un truc comme ça. Il disait toujours la même chose aux gens, toujours, toujours. Ça me fait penser à quand j'allais souvent, très, très, très souvent, là, au salon de la voyance. Un voyant, non, je ne sais pas si c'était un voyant, oui, je crois que c'était un voyant, qui s'appelait Raphaël, mais il disait toujours la même chose aux gens, toujours, toujours, toujours. Oui, alors, on arrive dans un chemin, là, on va voir des ouvertures, mais c'était toujours pareil. On arrive dans quelque chose de constructif, je ne sais plus trop, ces mots, mais ça voulait dire toujours la même chose. Et à tout le monde, il faisait ça. Ben, c'est ça. Moi, j'en ai écouté un, j'étais hallucinée. Je dis, mais alors, toi, franchement, tu ne te fais pas chier, quoi. et on avait l'impression qu'il était toujours dans, il disait aux gens, oui, vous êtes dans un nuage, mais je fais, putain, mais c'est lui qui est dans un nuage. Il était peut-être aussi, voilà, c'est ce que j'allais te dire. Est-ce que ça devait être en privé aussi, lui, en privé, dis donc. Ah, mais je ne sais pas, les pauvres gens qui le consultent en privé, ils devaient être dégoûtés, parce que le mec, en fait, il ne te dit rien. En fait, il te parle, il te parle, il te parle, il te parle, mais il ne te dit que des trucs vagues. Donc, ça ne te dit rien. ça va se construire, la construction, mais en même temps, vous êtes dans les nuages, les choses ne vont pas très bien. Je trouve que c'est la même personne qu'on parle, je ne sais pas, mais c'est spécial. C'était un homme, je ne sais même pas le nom, je t'avouerais, mais alors, quand je l'écoutais, je disais, mais attends, lui, franchement, c'est abusé, quoi. Mais est-ce que les personnes qui vous embauchent vous écoutent aussi ? Oui, j'imagine que oui, vous êtes parfois à l'écoute pour voir si vous bossez bien, ce que vous dites, ce que vous dites pas. Normalement, ils sont censés enregistrer. Ils ont des bandes avec chaque médium. Mais bon, après, ils ne vont pas se taper toutes les bandes, à moins qu'il y ait quelqu'un qui porte plainte. Je ne sais même pas s'ils gardent, d'ailleurs. Je pense qu'ils doivent garder pendant un certain temps. Mais est-ce que ça t'est déjà arrivé que des gens t'envoient balader, par exemple, te disent, écoutez, c'est à vous de savoir ce que j'ai besoin, ce n'est pas à moi de vous raconter ma vie ? Tout à fait. Alors là, on l'a beaucoup, ça. c'est de l'arnaque. Ça fait dix minutes que je suis avec vous, vous ne me posez que des questions, vous ne me dites rien. Enfin voilà, des gens qui n'ont pas le temps et qui te disent clairement, mais je suis en train de payer là ! Ce n'est pas faux en même temps, c'est sûr qu'ils sont en train de payer, ça, ça, c'est sûr. Mais justement, moi, je suis un peu indiscret, je suis comme ça, je pose des questions, on ne répond pas, mais au moins, ces questions sont posées. Alors, comment ça se passe ? Parce que vous êtes payé à la commission, comme on dit, je veux dire, à la voyance, c'est-à-dire à la personne, comment ça se passe en fait ? Ou alors, plus vous faites attendre la personne, mieux c'est, admettons, plus vous la faites patienter, comment ça se passe ? En fait, ce qu'il faut, enfin, ce qu'il faut, ce qui est conseillé, après, on ne sait pas, c'est de prendre les forums où il y a le plus de monde qui appelle. Parce que si tu n'as personne qui appelle, ou pas grand monde, si tu as deux appels dans l'heure, je t'assure que tu ne peux pas te faire, enfin, tu ne peux rien faire avec ça. Donc, en fait, ce qu'ils te disent, je vous explique, la politique des entreprises, des entreprises audio-tels, en fait. Donc, la politique des entreprises audio-tels, c'est, dès que vous avez un client, vous essayez de ne pas le lâcher. Voilà. La politique, c'est qu'il faudrait essayer que ça coupe et qu'il a encore des choses à vous demander, en fait. Ah, oui. Ah, oui. Donc, ça, c'est la politique de l'audio-tels. Après, ma politique à moi, c'est que si je n'ai rien à dire à la personne, je ne vais pas la retenir. Je ne peux pas. Oui, c'est un peu bête. Moi, je ne peux pas. Personnellement, je ne peux pas. On m'a déjà dit, vous aurez pu mettre plus de temps avec celle-là. Moi, je l'ai déjà retenue. J'ai déjà prise une demi-heure et puis après, elle a rappelé. Je n'ai pas envie. Oui, mais si tu n'as plus rien à dire, tu ne m'as pas inventé. Voilà, elle est perdue. En plus, il y a des gens qui veulent entendre 20 fois la même chose, qui sont capables de t'appeler pour entendre 20 fois la même chose, mais dit différemment. Donc, moi, je ne suis pas une machine à répéter. Voilà. Des fois, je me dis, mais Lucette, vous venez de m'appeler. C'est encore vous ? Oui, je n'arrive pas à dormir. J'ai encore envie de parler, alors je vous appelle. Allez-y. Parce qu'en fait, des fois, quand les gens, il faut savoir que quand on travaille entre 22 heures et 2 heures du matin, par exemple, ça dépend de ce que tu veux faire en horaire. Moi, j'ai déjà fait 4 heures d'affilée. C'est toi qui choisis, en fait. Voilà, tu as un planning où tu t'inscris sur ordinateur et tu te mets quand on veut, en fait. Quand on a besoin, quand on a besoin, quand toi, tu veux tes horaires, tu te mets, puis que s'ils ont besoin, ils t'appellent, ils disent, voilà, est-ce que tu peux faire telle heure à telle heure, est-ce que tu peux renforcer de telle heure à telle heure. D'accord, c'est-à-dire que tu te connectes de chez toi avec ton téléphone, tu as un code, comment ça se passe, en fait, avec ton fixe, admettons. Alors, en fait, une fois qu'on a fait notre planning sur ordinateur, c'est l'ordinateur, par exemple, si j'ai mis à partir de 10h du matin jusqu'à midi, l'ordinateur, hop, il connecte notre ligne à partir de 10h, les appels tombent chez nous. D'accord. Mais ça sonne chez toi ? Enfin, non, ce n'est pas ma question, je l'ai mal formulée. C'est sûr que ton numéro personnel ou tu as une ligne exprès pour... Ah non, c'est ça, en fait, notre numéro personnel. Mais par contre, ils te disent bien que de telle heure à telle heure, il faut que ton numéro numéro personnel, il faut que personne ne t'appelle. Oui. Il ne faut pas que tu aies l'appel privé. Oui, bien sûr. C'est un peu logique en même temps. Tu bosses, c'est ton boulot. C'est comme si tu n'étais pas chez toi, tu es ailleurs. Tout à fait. D'accord. Donc, oui. Tu te dois de prendre tous les appels, bien sûr. Et si, par exemple, ça sonne et que tu ne prends pas au bout de deux appels, si tu n'as pas pris, là, tu es blacklisté, quoi. Tu as un espèce de fichage par ordinateur. Ah oui ? Oui. Tu peux te faire... Ça fait tomber ta cote. Oui. Pas bon. Ah oui, parce qu'il y a des voyants qui sont plus cotés que d'autres. Et est-ce que les gens peuvent... Enfin, il n'y a pas des sondages ou des choses comme ça. Moi, je suis un peu... J'imagine un peu de tout. Admettons que des personnes puissent dire, ah oui, cette voyante-là, elle est vraiment bien. Elle m'a dit beaucoup de choses qui sont véridiques. Et d'autres personnes aussi qui disent la même chose. Est-ce qu'il peut y avoir quelque chose qui fasse que les voyants soient plus récompensés avec d'autres certains parce qu'ils ont bien bossé, vraiment. Ils ont bien annoncé ce qu'ils étaient. De toute manière, le problème... Enfin, ce n'est pas un problème, mais sur l'audiotel, tu ne peux pas te mentir ou on ne peut pas se mentir. Ce qui te fait le plus... Ce qui fait monter ta cote, c'est le temps que tu as les gens en attente. Si tu as beaucoup de personnes qui te demandent et qui sont en attente sur ton nom, sur ton numéro, sur ton nom, en fait... Et puis aussi, si les gens appellent par exemple le directeur de ton cabinet en disant « Oh, bah, t'es le voyant, il ne me dit que des conneries, il ne travaille pas, il met son téléphone et puis on ne l'entend pas. » Enfin, voilà. Ah, on peut faire ça. On peut dire aussi que ce voyant-là, il ne va raconter que des conneries, admettons. Tout à fait. Ah bah oui. Il y a même, par exemple, sur Internet, quand tu appelles un cabinet, tu as même le forum du cabinet. c'est-à-dire les gens qui peuvent dire entre eux « Oui, t'es le voyant, t'es le voyant, je te le conseille, celui-là non. » Il faut faire quand même attention. On ne peut pas non plus dire n'importe quoi à n'importe qui parce que maintenant, surtout avec le monde virtuel dans lequel on est, en sachant que quand t'es virtuel, t'es quand même tracé, on sait quand même qui tu es. Voilà, ça remonte. Si tu fais, je ne sais pas moi, si par exemple, tu vas demander à tous les mecs leur numéro, j'en sais rien, on imagine n'importe quoi. Ah oui, 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 mais c'est sûr. Mais tu sais qu'il y a des mecs qui peuvent, c'est déjà arrivé qu'un mec te laisse son numéro ou veuille te laisser son numéro ou qu'il entend une voix et tu lui dis quoi ? Non, excusez-moi. Enfin, pas excusez-moi d'ailleurs, tu dis quoi ? Non, non, je ne peux pas. Je dis que je n'ai pas le droit en fait. Je suis désolée, mais je ne pourrais pas le prendre parce que je n'ai pas le droit. Mais tu n'as pas une messagerie vocale par exemple ? Non, on n'a pas le droit non plus. On n'a pas de message vocal, on n'a pas de messagerie vocale. Donc, tu n'as jamais eu un mec ou une fille qui a réussi à te refiler son numéro ? Non. Si, mais moi, je ne l'ai pas appris. Ah oui, mais il y en a qui m'ont déjà donné quoi. Ah oui, oui, oui. Même des femmes me disent s'il vous plaît, rappelez-moi au 00 machin. Ah voilà, c'est ça. Ben oui. Mais s'il vous plaît, c'est une question de vieux de mort sinon je veux me suicider. Rappelez-moi, bref, je n'ai pas de créativité. Non, mais vraiment, je vous assure, vous ne croyez pas que... Non, non, c'est vrai. Franchement, tu as des gens qui sont au bord du... au bord de la famille. Mais il faut leur donner le numéro des souhaits-amitiés parce que ce n'est pas de la voyance qu'il leur faut à ces gens-là, finalement. Ben, des fois, on se demande, en fait. On se demande, oui, voyance ou... Enfin, on se demande qu'est-ce qu'ils attendent des voyants parce qu'ils attendent plus un ami, un psy, un... C'est ça, c'est ça. Ouais, c'est ça, oui. Ben, on va peut-être faire bientôt une pause, en fait. Je ne sais pas si vous êtes d'accord ce que vous en pensez parce que je sais qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Je sais que toi aussi, Salima, Flo, il y a plein de choses à dire aussi. Oui, moi, je vais finir. Et j'ai une question à vous poser. Vous allez dire que je suis un petit peu bizarre, mais ce n'est pas grave. Est-ce que vous pensez qu'il y a des voix bien spécifiques qui correspondraient à des voix typiques de médium ou voyant ? J'en ai... Moi, je te dirais oui. Moi, je dirais qu'il y a des voix, en effet, qui... Par exemple, regarde, Claude le voyant, il a une voix un peu mystique. Oui, il a un peu une voix de sorcier, lui, je trouve. Voilà. C'est une voix de sorcier, lui qui l'a. Oui, oui. C'est ça ? Ah oui, oui, oui. Ça, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Oui, oui, ça, c'est sûr. Mais les voix de médium et les voix de voyant, c'est les mêmes, non ? Enfin, moi, je pense. Pour moi, oui, c'est les mêmes. Mais c'est parce que peut-être que c'est un peu notre imagination. Moi, je me dis qu'il y a des voix qui me font penser vraiment à des médiums ou des voyants. Donc, aujourd'hui, on ne va pas mettre de musique. J'ai décidé, finalement, on ne va pas mettre de musique, mais j'ai fait une petite compilation bien perso avec des voix de médium, de voyant, avec les interventions. Et j'aimerais bien, justement, que vous me disiez à chaque fois qu'est-ce que vous avez pensé de ces personnes-là, de leur manière de parler, de leur manière de faire de la voyance, de transmettre les choses. Donc, j'aimerais bien savoir si ça vous intéresse, déjà, et d'une. Et puis, si on peut en parler après, évidemment. Et puis, continuer un petit peu dans votre fil d'émission que vous avez préparé. Donc, je ne sais pas, Salima, qu'est-ce que tu en penses ? Bon, Flo, je sais que oui. Moi, il n'y a pas de problème. C'est juste que je voudrais bien te donner mon avis. Voilà. Ah oui ? Il faut juste... D'accord. Je suis là, mais comme je vais écouter avec mon iPhone pour entendre la radio, ne vous inquiétez pas. Ah ben, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun souci. Voilà. Ben, si tu es prête, en tout cas, on peut y aller. On peut démarrer. Donc, c'était... extrait d'une émission, parce que moi, je prends un peu de tout. Une émission des années 89-90 qui avait lieu à la télé avec un médium très connu que vous allez reconnaître. Et j'aimerais bien savoir si vous aimez son style. Qu'est-ce que vous en pensez exactement ? Donc, on va commencer. Et je vous dis donc à tout de suite, juste après ce petit passage qui dure une dizaine de minutes. Mais ce n'est pas grave. Il y en aura plusieurs. Et après, on revient pour la suite du débat et de la voyance de la médiumnité. Voilà, voilà. Allez, on y va. A tout de suite. Donc, on va reprendre à la rentrée avec une nouvelle émission sur l'astrologie, la numérologie. D'accord. Voilà. Alors, nous ne sommes pas là pour parler de ça, mais bien de vous et de la voyance. Alors, regardez, c'est ce livre qui vient de paraître. Un médium avec vous, Didier Derlich. Alors, pour ne rien vous cacher, Didier Derlich, quand on parle de voyance, tout de suite, on parle à un charlatan, on parle de sorcier de bas étage. Alors, qu'avez-vous à répondre à ces vilaines attaques ? Vous savez, j'ai fait ce livre et la semaine dernière, quand j'ai regardé votre émission, j'ai regardé un petit peu l'Amazonie, style et l'environnement. Et c'est vrai que dans les périodes qui viennent, les gens, l'homme du continent, de la planète, va être confronté à des problèmes de plus en plus graves et il va devoir retourner à des valeurs de plus en plus essentielles, les éléments, l'air, l'eau, la terre. Et je crois qu'on n'aura plus le temps de réagir, on n'aura plus le temps de réfléchir. On n'aura plus le temps d'avoir cette réflexion que l'on avait avant avec la philosophie de Descartes et c'est l'intuition qui va maintenant un petit peu nous guider parce qu'il faudra agir vite. Donc il va falloir avoir appel à des gens comme vous. J'explique un petit peu qu'on peut cultiver son intuition, on peut développer sa sensibilité et la voyance n'est pas quelque chose de magique, c'est quelque chose de tout simple. Moi, je suis né avec comme ça au départ. Comment fait-on pour savoir qu'on a ces capacités et comment fait-on pour cultiver ces capacités ? Je crois qu'au tout début, on est enfant et on commence à raconter des choses aux gens qui sont autour de soi et alors, et alors, on se rend compte qu'il y a certaines prédictions qui se réalisent. Est-ce qu'il ne serait pas bon d'installer, d'instaurer un code déontologique parce que sous l'appellation voyant, il y a tout et n'importe quoi. Sur RTL, je rencontre beaucoup de gens qui m'appellent pour des problèmes divers, graves et plus légers et je suis toujours outré de voir que l'on exploite mal la misère de ces gens-là. On essaye de leur soutirer de l'argent en leur disant vous allez être millionnaire en achetant les nombres du loto que l'on va vous vendre parce que vous allez découper votre bulletin de participation, parce que vous allez mettre la pierre d'une certaine région, vous allez pouvoir à ce moment-là être très très riche et très en forme et je crois qu'il faut arrêter de mal tourner l'irrationnel et le paranormal. C'est un domaine que nous redécouvrons car nos ancêtres l'exploitaient depuis les tribus les plus anciennes et je crois qu'il faut respecter, il ne faut pas s'en faire une philosophie de vie mais il faut s'en servir pour s'acculturer sa réflexion. Il faut pour faire de la voyance, vous le disiez lorsque nous avons préparé cette émission, un support. Alors quel est votre support ? Eh bien mon support c'est le plus ancien, c'est le tarot de Marseille, les 22 cartes du tarot. Pourquoi le tarot de Marseille ? Parce que c'est le tarot de Marseille, il date du 17ème siècle et voilà, c'est son nom. Asseyez-vous madame, soyez la bienvenue, prenez le micro qui se trouve à votre main droite et je vous laisse en compagnie de Didier maintenant. Je vais demander beaucoup de silence. Je vais vous demander quatre cartes que vous allez choisir l'une après l'autre rapidement. Allez-y. Celle-ci ? Oui. Celle-ci ? Oui. Ici ? Nous allons faire un tirage en croix. Alors celle-ci, quelle est votre question ? Allez-y. Eh bien je voudrais savoir, nous avons un problème de situation et je voudrais savoir avec un problème avec une assurance et je voudrais savoir si ça va se régler très bientôt. ce que je peux vous dire déjà sur ce jeu-là, c'est que pour moi avec le jugement renversé, la route fortune, la papesse, c'est l'arcane sans nom, je sens rapidement que les six dernières années qui viennent de s'écouler ont été des années périlleuses et difficiles pour vous. Tout à fait. Ça a été par surprise, par violence, l'arrivée d'un choc terrible dans votre vie qui a été comme une lame de fond telle que le donne l'arcane sans nom ou l'argent, la capacité du travail, donc le travail du couple, de la famille et des gens qui sont autour de vous, le lieu de vie, tout ce qui était autour de vous, tout a été, je veux dire, emporté et enfoncé, enlevé. Vous vous êtes retrouvés sans rien à la rue, juste avec votre foi de la vie et ça a même créé des tensions très fortes au niveau de votre famille. Il y a des gens qui ne se sont plus du tout entendus. J'ai l'impression qu'il y a eu des tensions ou des coupures où ça redonnait en tous les cas d'autres relations. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, c'est très juste. Ce que je peux ressentir, c'est qu'il y a deux types de procédures pour moi. Vous ne pourrez pas vous battre qu'envers une seule personne. Il y aura comme deux procès mais d'un seul procès, il va y en avoir deux à mener. J'ai l'impression que les dossiers vont être encore à couper en deux, qu'il y a comme deux étapes encore, si vous voulez, avant de récupérer votre dû. Mais je crois qu'il y a eu des lenteurs avec des trahisons. Pour moi, il y a des papiers falsifiés qui ont retardé complètement les procédures et qui vous ont trompé. Ça, j'en suis sûr. Et je crois qu'il faut rétablir la vérité des dates et là, vous avez gain de cause. Ça, je l'assure. Moi, je suis stupéfait. Je voudrais savoir si c'est possible si vraiment c'était un incendie criminel. Pour moi, c'est grave parce que maintenant, les questions graves, j'ai très peur d'y répondre. Pour moi, il y a un procédé malsain parce qu'il y a un homme, il y a l'écroulement de cette situation provoquée par quelqu'un de l'extérieur mais qui a travaillé avec votre mari. C'est quelqu'un qui était dans le lieu. Voilà. Eh bien, je vous laisse entre les mains. Et que vous me donniez tout de suite quatre nombres. Entre 1 et 22. Alors, le 12. Oui. Le 7. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui. Le 9 et le 22. 9 et le 22 qui est donc la dernière. Allez-y. Quelle est votre question maintenant ? Oui. Alors, j'ai eu quelques petits problèmes de santé. J'aimerais savoir si ça va s'améliorer puis si je vais continuer à faire la foire du trône encore longtemps. Écoutez, pour le moment il y a la justice, le battleur renversé, l'amourur renversé, le soleil renversé. Moi, j'ai l'impression si vous voulez qu'au niveau santé il y a encore une période de traitement importante là pour le moment si vous voulez qui va comme terminer le cycle un petit peu de la pathologie et du mal. Mais j'ai l'impression que 6, 8 mois on a enrayé le plus gros. On a eu le plus peur. On a eu comme l'intervention comme l'alerte fatidique. Là, on est en train de remettre un petit peu le corps sur pied. Moi, je dis que vous êtes en phase de traitement en phase de rémission mais on a encore des moments un peu de comme de malaise. On a comme l'énergie et la tension qui fout le camp. Est-ce que je me trompe ? Oui, tout à fait. Ça vous le fait ? Un grand stress. Dans la journée pendant... Mervosité, oui. Pour moi, écoutez, au niveau de la santé là, on est en train de revenir sur des périodes positives. Il y a comme un jeune garçon sur lequel il faudra veiller autour de vous. Alors, je ne sais pas qui c'est, si c'est un proche, un parent, mais quelqu'un d'une vingtaine d'années qui risque d'avoir des problèmes par rapport au travail ou par rapport... Mais il y aura quelque chose de difficile à réguler ou à régler ou à diriger sur lui. Veillez à ça dans les périodes qui viennent. Mais sur la foire du trône, je ne vois pas d'arrêt, heureusement ou malheureusement, du travail. Tant mieux ! Mais c'est la santé qui se remuse. C'est simple comme question. Il n'y a pas de drame. Vous inquiétez pas, je crois que le plus gros du noir, vous l'avez vécu surtout depuis 86, Réjeanne. C'est juste. Est-ce que ça correspond à quelque chose ? Tout à fait. Voilà. On va regarder que je fais du sensationnel. Là, il y a le chariot, la tempérance et la lune. En tous les cas, moi, sur la foire du trône, je ne verrai pas de... Je ne vois pas, je ne vois pas d'arrêt, je ne vois pas de changement par rapport au lieu, là, dans les années qui viennent. Je crois qu'avec la lune et la tempérance, on sent quand même qu'on va dans une espèce d'étau. C'est vrai que ça a moins d'ampleur par rapport à l'extérieur, mais qu'au niveau des capacités, du rôle que ça a joué, du lieu, je ne vois pas de changement. Je ne vois pas de changement. Je veux dire, les voyants qui vous disent, et ils sont nombreux à vous le dire, moi, je l'aurais dit encore à parapsy l'autre jour, ils sont là, oui, on me dit, je vois, on me parle, machin, ma protection, mon truc, c'est du pipeau, c'est du cinéma. Et les voyants qui vous disent en pleine consultation, oh là là, je viens de me prendre ça dans mon plexus, ça me fait mal, ça m'essouffle, ça me casse, j'ai mal dans le dos, ça frappe chez moi, arrêtons. Parce que moi, ça ne m'est jamais arrivé. Et j'ai déjà des résultats dans mon travail. Voilà, donc c'était un petit extrait d'une émission avec le fameux Didier Lerlich, qui était assez connu, mais très connu, je dirais, et qui a une voix bien particulière, une manière bien particulière d'exprimer les choses, d'exprimer ses ressentis, justement. Et donc, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensiez, comme ça brûle pour point, donc en écoutant ça, qu'est-ce que ça vous dit, tout ça, dites-moi un petit peu. Donc, si vous avez un petit peu, je ne sais pas, un ressenti, quelque chose, par rapport à la voix, par rapport à la manière de s'exprimer, par rapport à poser les mots, à poser les phrases, voilà, qu'est-ce que ça vous évoque comme ça, tout de suite, juste après avoir écouté ça ? Est-ce qu'il lit ? Enfin, comment il fait ça ? Il regarde la personne et puis il lui dit ce qu'il ressent en elle, en fait. Pour le coup, il regardait, mais à la base, lui, c'était par téléphone. Son émission, c'était téléphonique. Là, oui, c'était cet exemple, c'était quelqu'un qui regardait, mais c'était une émission téléphonique. Les gens l'appelaient, justement, comme avec toi ou comme avec d'autres personnes. Il avait son tarot de Marseille, il prenait quatre chiffres que les personnes lui donnaient, justement, et c'était sa manière de ressentir les choses. Ça l'aidait beaucoup, donc voilà. Mais c'est quoi ? Pour moi, ça, c'est une voix de médium ou de voyant. Donc, qu'est-ce que ça vous évoque, en fin de compte, ce style de voix, par exemple ? Mais il pose, c'est-à-dire qu'il pose. Les gens, quand même, il est... Il y a des choses qu'il voit qu'il n'invente pas. Quand il lui dit « je vois un garçon autour de vous duquel vous devez prendre soin, des choses comme ça », il dit des choses, bon, bien sûr que, voilà, des fois, c'est... Il lui dit aussi qu'elle a l'air fatiguée, enfin, qu'elle est fatiguée pour... Bon, elle a l'air dans un état un petit peu... Mais il lui dit des choses un peu... Enfin, oui, des très... Je pense qu'il est... Il est plutôt bonvoyant, non ? Qu'est-ce que t'en penses ? Ah, bonvoyant, pour moi, oui, mais... Il lui donne une date aussi. Oui, 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 mais moi, je pensais plutôt à sa manière d'être, à sa manière de s'exprimer, à sa manière de parler aux gens. Il est confiant, enfin, moi, je ne devrais pas trop dire parce que, du coup, c'est pareil que toi, mais c'est quelqu'un qui est confiant, qui sait ce qu'il dit, quoi. Puis, ce n'est pas facile à expliquer. Moi, il me donnerait confiance, c'est ça, oui. Je pense qu'il se planterait. Oui, voilà. Je l'écouterais. D'accord. Bon, ben, voilà, c'était la première petite pause. Mais toi, tu pourrais peut-être nous donner un petit peu tes impressions aussi, non ? Ah, ben, moi, je les donnerai après, pour l'instant, je vous écoute, moi. Ce qui m'intéresse, c'est de vous écouter après plusieurs extraits d'autres personnes, bien sûr, qui ont, pour moi, des voix de médium ou de voyant. Je vous donnerai mes impressions. Mais ce qui m'intéresse, c'est vous, là. C'est vous, les invités. Donc, voilà, c'est pour ça que... D'ailleurs, je vous laisse continuer dans le fil de votre discussion parce que je sais que vous avez plein de choses à dire. si tu as choisi cet extrait, toi, c'est qu'il t'a évoqué. Ah, ben, moi, c'est que c'est la personne en elle-même, déjà, en fait, que je trouve que c'est quelqu'un personnellement. Quand j'entends, j'ai envie de l'écouter. C'est quelqu'un qui te donne confiance. Mais on se dit, mais vraiment, il sait ce qu'il dit, quoi. Il en jette, comme on dit. Voilà. Je ne sais pas. Oui, c'est quelqu'un qui a de la prestance. C'est sa manière de s'exprimer. Et puis, on se dit, mais il connaît bien ça, mais c'est mystérieux en même temps. Enfin, voilà. Donc, c'est tout un univers. Donc, c'est vrai que moi, pour moi, ce style de voix, c'est vraiment les voix typiques de voyants et de médiums. Voilà. Bon, je vous laisse continuer. Tout à fait. Oui. J'ai juste envie de dire que c'est une personne qu'on a envie d'écouter, qui donne envie qu'on l'écoute. Ou de le consulter, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Parce qu'il n'a pas l'air de... Enfin, il donne... Il a envie d'inspirer confiance, en fait. Oui, c'est ça. Oui. Il inspire... Et par exemple, quand tu dis... Enfin, quand on pense que Christine Asse par exemple, de RTL, elle est astrologue, enfin, tarologue, médium, voyant, 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 mais qu'est-ce que t'en penses ? La voix de Christine Asse, parce que moi, je la trouverais plus psychologue quand je l'écoute. Je ne l'ai pas dans la tête, là, maintenant, à l'instant, donc là, je ne pourrais pas le dire, par contre. Je ne sais pas si c'est la voix à laquelle je pense, mais je pense que ce n'est pas une voix de médium. Pour moi, non. C'est les plus psychologues. Oui. Je ne sais pas si c'est elle que j'ai vraiment dans la tête, mais... C'est pas... Tu sais, celle qui donne l'héroscope le matin sur RTL, là... Oui, mais ça fait longtemps que je n'ai pas écouté. Ça fait super longtemps, Christine Asse. Par exemple, ce genre de médium où... Ah, il y en a aussi sur Radio France Maghreb. France Maghreb, il y a des voyants de temps en temps aussi. N'est-ce pas ? Oui, eux, ils aiment bien. Par contre, c'est haram pour eux, mais ils adorent ça quand même. Ils appellent, ils appellent. Mais ils aiment bien faire des saours. Exactement, des saours. Voilà. Non, mais c'est vrai que là, juste pour finir, sur les voix, quand tu appelles des voyants sur des forums, tu ne sais pas vraiment sur qui tu vas tomber, tu ne sais pas ce qu'ils vont te raconter. Je veux dire, si tu n'as pas écouté d'autres personnes avant, tu ne sais pas s'il est vrai, si ce n'est pas vrai, si tu ne sais pas à quelle sauce tu vas te manger en fin de compte. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que c'est bien d'un côté que la personne qui prend ses voyants dans son forum les teste, dans son cabinet en tout cas. Ah oui. Parce que si tu n'as que des mauvais voyants qui ne disent que de la merde, pardon pour l'expression, qui ne disent que des choses pas vraies, ça fait que le forum, après, les gens vont le boycotter. Donc si tu prends des mauvais médiums, mauvais voyants, je veux dire, parce qu'on fait beaucoup l'amalgame et même moi, des fois, je me plante dans le mot. Il faut dire qu'aussi, quand tu travailles sur AudioTel, en général, tu es médium et voyant parce qu'on te pose aussi des questions sur les êtres disparus. Ah, on t'en pose aussi, justement. Tout à fait. D'accord. Oui, oui. On a le droit, en fait, sur l'AudioTel, on a le droit de nous poser des questions sur les êtres disparus, pas de problème et tout ça, mais nous, on n'a pas le droit d'annoncer des disparitions. Ce qui est un peu logique en même temps, forcément, oui. On n'a pas le droit d'annoncer aussi des maladies. On n'a pas le droit, même si tu ressens une maladie, à part si on te pose la question là-dessus, si on te la pose, oui, tu ne vas pas dire non. Tu ne vas pas être l'oiseau de mauvaise augure non plus, ce n'est pas le but après. Voilà, mais on ne va pas dire aux gens des choses que, même si on les ressent, même si on les pense, on ne va pas dire des choses aux gens auxquelles ils n'auraient pas pensé parce qu'on n'est pas là pour les stresser en fait. D'ailleurs, est-ce que tout est bon à dire ou non ? Selon vous. Non, non, malheureusement, il y a une phrase qui disait, je ne sais plus, toute vérité n'est pas bonne à dire. Mais c'est clair, moi, je peux te dire que quand je dis la vérité ou quand j'ai dit la vérité aux gens, surtout au début, parce qu'au début, je ne savais pas, donc au début, tu te plantes, tu dis les choses. Quand tu commences, tu n'as pas envie d'être bien justement. Et quand on me dit, mais vraiment, vous êtes vraiment nul, vous êtes la première à me dire, alors que bon, ça fait, ça fait, je ne sais pas, six mois, sept mois, huit mois qu'elle appelle le même numéro, qu'elle consulte pour la même question et tout le temps, les gens lui disent, oui, mais vous allez voir, telle personne va vous revenir dans tant de temps, machin, mais la personne, ça fait plus du mois qu'elle attend, enfin bref, moi, je ne laisse pas ce genre d'espoir aux gens d'attendre des années, voilà, je n'aime pas. Après, on peut même dire, oui, vous êtes mauvaise voyante, oui, machin. Puis aussi, sur l'autre détail, je m'étais fait engueuler. Ah oui ? Elle m'avait appelée la gérante et elle m'avait dit, excuse-moi, mais c'est super, mais par contre, ce serait bien de ne pas dire que la personne ne reviendra pas, machin, tu vois, elle m'a déjà dit. Mais si c'est ce que tu ressens, tu ne vas pas dire... Oui, c'est un peu bête, leur truc. Parce qu'elle me dit, oui, mais regarde, elle, elle n'arrête pas de m'appeler, elle m'appelle tous les matins à 6h du matin, toi, elle te rappelle à 10h, après, elle rappelle l'honneur à 10h. Justement, ça leur fait un peu de gagne-pain avec cette personne. Si on voit ça de manière mercantile, on peut voir ça aussi. Moi, je lui ai dit, mais moi, je ne savais pas, je suis désolée, je ne savais pas, je ne connaissais pas, donc il faut que je dise, je me fais pas, oui, comment tu t'es fait en voyager, là ? Ça fait 2 minutes. Ben ouais, je sais, mais il fallait que je fasse quoi ? Ben si je ne la voyais pas, je ne la voyais pas, d'un côté. Oui, donc en gros, c'est pour tenir les personnes un maximum. Donc même si on leur raconte n'importe quoi, le but, c'est de les tenir quand même. Donc c'est un peu, ouais, c'est... C'est un peu vicieux quand même. Oui, je ne sais pas, pour les gens qui appellent, c'est peut-être pas ce qui... Ben après tout, on ne leur met pas une épée au-dessus de la tête non plus pour les forcer à appeler, mais bon. Mais les gens qui appellent, en général, ils ont plus besoin d'un psychologue que d'un voyant. Ben oui, justement, c'est ça. C'est pas méchant, mais ils ont besoin de discuter, ils ont besoin de parler. Il y a même des personnes qui me disent, après on me parle carrément d'autre chose, elles me posent des questions, puis après elles me parlent de leur vie, puis de leur chat, puis de... Elles ont été chez le véto, puis de je ne sais pas quoi. Enfin, elles racontent carrément leur vie, elles ont envie de parler, elles me disent, vous savez, je suis toute seule, j'habite dans tel endroit, bled paumé, enfin, il y a des gens vraiment, bon ben voilà, il y a beaucoup de gens qui ont 60 ans, qui sont à la retraite, en pré-retraite, ils s'en foutent de dépenser un peu de sous, 50 euros, 60 euros, c'est pas grave. Du moment où ils se sont vidé leur cœur, ils ont parlé, ça leur a fait du bien, ben voilà. Je pense que c'est ça, ça leur fait du bien, exactement, voilà, c'est ça. Après on ne peut pas dire... Oui mais ils devraient aller consulter plus des psychologues, parce qu'il y a des gens qui attendent derrière, ils doivent se dire, dis donc, t'as fini de raconter ta vie, là, dépêche-toi, il y en a qui payent. Mais c'est vrai. Ben oui. Par exemple, il y a des personnes aussi qui te parlent, après ils disent, oh là là, mais la personne que vous avez eue avant, elle est à tirer les cheveux, comment c'est ça ? Ah ben oui, ben c'est ça. Elle rigole. Oui, oui, d'accord. Tu rigoles, et puis après tu regardes la question de la personne, je fais, oh putain, mais avec toi aussi, je vais m'arracher les cheveux. Ben oui, c'est pareil, c'est ça. C'est pareil. D'accord. Ben merci en tout cas pour les réponses, parce que ça éclaire quand même pas mal. Après, je sais que t'avais pas mal de choses aussi que t'avais préparées pour les médiums, les voyants, si t'as des questions pour Salima ou à dire aux auditeurs, comme ça, les deux, vous complétez bien, donc ça c'est bien, c'est super. On essaye, on essaye. On fait commenter. Voilà. C'est ce qu'on a aussi. Non mais je voulais en revenir à ma définition là de comment différencer un voyant d'un médium. Donc pour un voyant, c'est celui qui utilise un support et le médium, c'est celui qui parle, donc qui converse, comme on disait tout à l'heure, avec les personnes dans l'au-delà et donc les deux sortes de médiums, je l'ai déjà dit. Après, il reste aussi à expliquer que bon, pour moi, je vous explique, quand tu fais de la, quand tu travailles dans ce milieu, tu travailles, même si tu le fais par exemple pour des amis, il y a quelques petites superstitions. Par exemple, je sais qu'à un moment donné, il y a des gens qui n'y croient pas. Alors moi, je leur dis, si tu ne veux pas me donner une pièce, parce que moi, je leur dis toujours, donne-moi une pièce, un bout de ferraille. mais bon, les gens, un bout de ferraille, je leur dis, ça peut être une vis trouillée, ça peut être n'importe quoi, mais un bout de ferraille. en général, je dis une pièce, parce que qu'est-ce qu'on a sur soi et en faire une pièce, quoi. Oui, c'est sûr. Une pièce de 5 centimes. Alors, il y a des gens qui disent que ce n'est pas vrai, il y a d'autres gens qui disent que c'est vrai. Chez nous, en tout cas, on nous en dit qu'on donne toujours une pièce pour ne pas que le don de la personne s'en aille. Alors, bon, je t'assure que je ne suis pas riche d'un centime de plus, mais c'est juste pour ne pas que le don s'en aille. Alors, il y a des gens qui vont dire non, ce n'est pas vrai, il y a des gens qui vont dire on peut le faire gratuitement et au contraire, le don ne s'en va pas, il y a des gens qui te disent que c'est vrai. Donc, moi, je sais que dans ma famille, comme on m'a toujours dit ça, du coup, je demande un bout de ferraille. Il y a des gens qui diront que c'est con. En tout cas, bon, même quand on ne me donne pas de bout de ferraille, par exemple, c'est bête, c'est peut-être parce que c'est psychologique, mais il y a des consultations qui peuvent te faire, par exemple, donner des grandes migraines, par exemple. Oui, parce que ça te prend beaucoup d'énergie. Voilà, ça fatigue énormément, surtout quand on te demande des choses un peu compliquées, par exemple, de converser avec quelqu'un qui n'est plus là, notamment. Ça, ce n'est pas facile non plus. Oui, c'est sûr. Puis, il faut être sûr que ça soit la bonne personne aussi. Oui, parce que son esprit, comme on dit, il erre encore des fois dans le monde des vivants, pour nous, pour les gens qui sont médias mais qui voient les esprits. Des fois, tu as l'esprit qui est encore dans le monde des vivants, qui se balade entre tel endroit et tel endroit. On dit, mais l'esprit, il est plutôt vers la fin. C'est vrai que des fois, c'est plutôt hallucinant. Parce que toi, est-ce que tu arrives à voir une personne qui est dans le trouble, en fait ? Une personne décédée qui est dans le trouble, qui est en situation de repos avant de passer définitivement de l'autre côté. On sent que si la personne, par exemple, elle est endormie mais qu'elle n'est pas tout à fait morte, en fait. Oui, c'est ça. Ça, on le sent mais on a l'impression qu'elle va passer de l'autre côté mais son âme, elle est encore là. Comme par exemple, des personnes qui sont inconscientes à l'hôpital, qui ne peuvent plus répondre ni rien et ils sont complètement dans un état un peu végétatif et leur âme, elle s'en va quelque part. Elle n'est plus vraiment dans leur corps. Leur âme, elle se balade déjà et ces gens-là qui sont un peu dans le repos, on peut dire, parce que s'ils ne sont pas maintenus par des machines, ils meurent. dans ce cas-là, leur esprit, on peut dire qu'il est déjà un peu parti de leur corps. Seulement, les personnes, elles sont devant le corps, elles parlent encore au corps. Mais le corps, il peut rejoindre l'esprit ou rester ailleurs. Il peut très bien être dans la maison et le corps dans l'hôpital. Tu vois ce que je veux dire ? Ça paraît bizarre mais pour moi, c'est tout à fait plausible parce que je l'ai déjà ressenti comme ça. D'accord. Pour les gens. Non, moi aussi, je dis que c'est possible ça aussi. Après, moi, j'ai ma tante qui avait fait un arrêt cardiaque mais c'était ma première question. Je lui ai dit mais qu'est-ce que tu as vu ? Elle ne m'a dit rien. Moi, je lui demande et souvent, on me dit qu'il voit une lumière, un tunnel avec une lumière. Oui, il y en a qui disent ça mais elle m'a dit non, moi, je n'ai rien vu, pas de tunnel, pas de lumière. Ah bon, je ne sais pas. C'est un peu... Moi, après, ça dépend peut-être des croyances ou je ne sais pas. Non, mais peut-être parce qu'elle est partie et est revenue très vite. Quand ton cœur s'arrête et qu'il se remet très vite à battre, tu n'as peut-être pas le temps d'aller dans l'autre monde s'il s'arrête d'un coup. Oui, ça se peut parce que moi, elle m'a dit j'ai dû partir cinq minutes mais pour moi, je partais longtemps. C'est ça qui est bizarre. Parce qu'elle n'a plus conscience du temps que ça a duré. C'est comme quand tu tombes en évanouissement ou quelque chose que tu ne te rends pas compte quand tu te réveilles combien de temps tu es resté tombé, par exemple. On peut te dire, tu vois, le temps, tu n'as plus de temps de définition du temps. tu es resté inconscient. C'est ça. Et justement, si après tu te réveilles et que ta conscience ne te souvient plus de ce qui s'est passé, c'est qu'il ne fallait pas que tu t'en souviennes. C'est pour ne pas te créer des troubles psychologiques parce que j'imagine que tu te souviennes de ce que tu as vécu quand tu étais inconscient et que tu reviennes à la conscience. Ça fait bizarre. Donc justement, ça s'efface de ton cerveau pour ne pas que dans ta vie à toi, ça te joue des tours parce que la conscience, si tu la vis, si tu vis ton inconscience, ça doit être quand même compliqué. Oui, tu dois être traumatisé après. C'est ça, c'est quand même un traumatisme. Ou alors tu vois les gens tristes autour de toi. Au moins quand tu es inconscient, tu ne le sens pas, ce genre de choses-là. Oui, voilà. Après, tu vois les gens heureux parce que tu t'es réveillée, donc ils sont heureux. Et finalement, c'est ce qui te reste. Et puis c'est peut-être mieux. Certainement, oui. Ah oui. Et sinon, c'est ce qu'on disait dans l'autre émission, mais après, bon, on va revenir dessus quand même. Toi, est-ce que tu fais de la télépathie ou pas ? Moi, j'aime bien ce sujet-là aussi. Alors, c'est vrai que ça m'arrive souvent quand je suis avec une personne, je dis quelque chose et elle me dit c'est exactement ce que j'allais dire. Ou alors, des fois, elle dit quelque chose et je lui dis ça arrive même à plein de gens. Mais ça, ce n'est pas vraiment de la télépathie. mais ce qui t'arrive, enfin, en télépathie aussi, ce qui peut arriver, c'est que tu dis quelque chose mais tu as l'impression de l'avoir déjà dit à la personne et qu'elle aussi elle te l'a déjà dit, que tu l'as déjà vécu. Enfin, on a déjà vécu cette scène-là mais tu ne sais pas quand ni comment, tu vois. Ah oui. Ça, ça peut arriver aussi. Et c'est vrai que la télépathie, tu n'as pas remarqué que ça fonctionne beaucoup plus avec les proches proches ? Oui, oui, il faut être très proches. ça fonctionne vachement par exemple avec ma mère ou voilà. Peut-être parce que en fait, c'est une personne très proche, ça peut fonctionner aussi. Oui, parce qu'on est connecté aussi. C'est ça. C'est celle qui a le don. Il y a des gens aussi qui te transmettent le don. Par exemple, si ta mère, elle avait le don de voir dans les visages ou elle peut te transmettre le don. Je ne sais pas comment mais apparemment, c'est possible. Enfin, c'est ce qui se fait par exemple dans d'autres religions. Chez les chrétiens comme chez les musulmans. Mais là, tu sais, ce n'est même pas une question de religion. C'est une question simplement que les personnes, elles ont ça en elles et puis ça ne peut pas être forcément de père en fils, ça peut, mais c'est plutôt parfois les grands-parents même, les grands-parents qui étaient ou sourciers ou magnétiseurs qui peuvent après, ce n'est même pas donner leur don, c'est plutôt transmettre. à leur petit-fils ou autre, mais c'est vrai que ça arrive souvent en famille, c'est vrai. Et ma grand-mère qui est partie d'Ossiel, elle avait ce don vraiment. Oui, d'accord. De la télépathie ? La télépathie et puis la voyance, elle était très... Ma grand-mère, elle était même... Il y a des gens qui venaient la voir pour se faire prédire, tu vois. Des gens en Algérie, c'était vachement... Elle était connue un peu pour ça, tu vois. Soigner les gens, juste comme ça. D'accord. Donc, elle était magnétiseuse ? Oui. Oui, voilà, elle faisait du magnétisme. D'accord. Bon. Je vous pose des questions, mais je vous laisse parler quand même, parce que c'est important de suivre le fil de vos réflexions, de ce que vous avez pris comme note ou quoi. Donc, voilà, c'est pour ça. Si j'ai des questions, je les pose, ne vous inquiétez pas, mais je suis là. Oui, si tu as des questions, justement, n'hésite pas. Donc, pour ceux qui voudraient, en tout cas, qui se disent, voilà, qui se disent voyants, qui ont des dons là-dedans et qui voudraient en faire leur métier, je vous jure que ce n'est pas un métier. Enfin, c'est quelque chose que tu as en toi ou que tu n'as pas, mais moi, je ne considère pas que ce soit un métier. Même si on peut en faire un métier, tu vois ce que je veux dire ? Oui, c'est un métier. C'est un don. D'abord, c'est un don. Et d'abord, c'est le don que tu as envie de donner aux autres ou pas. C'est le don aussi de soi parce que tu as envie de donner, est-ce que tu as envie de partager, est-ce que tu as envie de mettre ton service, le service que tu as en toi pour les autres ? Est-ce que tu veux le mettre en œuvre, en pratique ? Ou alors, est-ce que tu veux ne pas t'en servir du tout ? En tout cas, pour ceux qui voudraient et qui seraient tentés par l'audiotel, je peux vous dire que ce n'est pas du tout, et ensuite, ce n'est pas du tout ce qui va vous rapporter de l'argent. Il ne faut pas croire que vous pouvez en faire un gagne-pain parce que l'audiotel, c'est vraiment très irrégulier. Par exemple, je vous donne pour Noël, la période de Noël. Vous aurez quoi ? Les gens qui vont vous appeler en vous disant « Je déteste les fêtes de Noël. Est-ce que vous pensez qu'il y aura mon oncle Jean-Pierre qui va venir ? » Parce que vraiment, s'il pouvait se casser la jambe, ce serait pas mal. Vous ne pourriez pas faire ça pour moi par hasard. Tu vas avoir tout ce qui est ce grenu. Il y a quelqu'un qui va dire « Mon mari, est-ce qu'il va m'offrir une bague pour Noël ? » Parce que là, franchement, j'en ai marre des aspirateurs. Tu vas avoir vraiment tout, tout, tout. Tu peux, à Noël, alors aussi, il y aura beaucoup de personnes qui te demanderont si pour Noël, est-ce qu'ils vont revoir leur être aimé ? Ou alors, pour la nouvelle année, est-ce qu'ils vont vouloir se réaliser ? Est-ce que ça va se réaliser ? Est-ce qu'ils vont enfin pouvoir arrêter de ceci, arrêter de cela ? Est-ce que ce qu'ils auront souhaité, ça va se faire ? En général, tu vas dans… Voilà. Pourquoi ça ne se ferait pas si les gens sont motivés ? S'ils ont prévu. S'ils sont motivés aussi. Moi aussi, oui. C'est comme quelqu'un qui te dit, madame, moi, je vais arrêter de fumer, mais est-ce que je vais réussir ? Pour réussir, il faudrait commencer. C'est sûr, oui. On ne peut pas inventer quelque chose si tu n'as pas… La motivation, c'est comme quelqu'un qui va te dire, est-ce que je vais maigrir ? Si tu fais un peu plus de sport, oui, mais si tu restes comme ça devant la télé à bouffer des chips, il faut que tu fasses quelque chose pour ça. Ça ne va pas se faire par magie. Voilà. On n'a pas la baguette magique. Oui, c'est ça. On peut les aider justement parce que dans les régions de vie, ça ne va pas. Donc, tu reprends des choses là-dessus. Mais des choses aussi bêtes que ça, tu pourrais te dire, attends, quand même… Mais il y a des choses, des fois, c'est bête. Il y a des choses aussi, des fois, c'est des gens, ils te demandent. Moi, je sais que j'avais eu le cas, je m'étais même demandé comment j'avais fait. parce que je me suis dit mais comment… Il y a une personne qui m'appelle, elle me dit voilà, j'ai perdu mon porte-monnaie, j'ai vraiment besoin de le retrouver parce que j'ai des papiers dedans, machin. Je suis là, j'étais un peu emmerdée. Puis je la garde, on discute, on discute, on discute. Je me dis, mais vous avez un tiroir à votre gauche ? Elle me dit, ouais. Je dis, regardez dans le tiroir, c'est bizarre, mais voilà. Elle a regardé dans le tiroir, elle était toute heureuse. Ouais, vous êtes la meilleure voyante du monde, vous avez retrouvé mon porte-monnaie. Puis même moi, je ne le croyais même pas. Mais pourquoi je lui ai dit ça ? C'est quoi qui a fait que je lui ai dit ça ? Il y a une voix intérieure qui m'a dit, dis-lui ça. Et voilà, c'est comme ça que moi je fonctionne. C'est une espèce de voix qui me dit, ça, 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 ça dit ça. Mais tu la ressens comment cette voix-là ? Tu peux la décrire comment justement ? C'est ce que je disais. On n'arrive pas à la définir, c'est ni une voix humaine, ni une voix d'homme, ni une voix de femme. Ça dit ceci, il fait cela, mais avec rien. Comme si c'était un propre écho de moi ou même rien. Je ne sais pas comment dire. Ça n'a même pas de voix propre. Oui, ce n'est même pas un murmure, c'est rien du tout. C'est une pensée. Voilà. Qui s'interpelle avec la tienne. Tout à fait. Et qui te dit, mais dis-lui ça. Dis-lui que c'est là. C'est comme ça. D'accord. Comme des gens qui t'appellent et qui te disent, mais est-ce que la personne va revenir ? À un moment donné, j'avais beaucoup de non, mais tu ne peux pas tout le temps dire non. Au final, tu dis, mais ne vous attendez pas quand même à un miracle. Moi, je sais que j'étais beaucoup quand même à dire la vérité, mais avec douceur, avec des formes. Oui, en mettant des formes quand même. Tout à fait. Mais est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir des voix et de ne pas les écouter ? Oui. Surtout dans l'audiotel. Parce que, t'imagines, la voix te dit, oui, mais attends, parce que tu as des gens qui t'appellent, ils sont entre deux cancers, tu vois, par exemple. Oui. Ah oui, mais la santé, on ne peut pas. Voilà. Tu le sens, il y a des gens, voilà, et tu ne peux pas leur dire, voilà, oui. Donc, même si tu le sens, comme tu n'as pas le droit de dire ça en audiotel, il ne faut pas stresser les gens, il ne faut pas... Donc, tu ne peux pas dire ça. Mais est-ce qu'en privé, tu peux le dire ou pas ? Par exemple, une consultation par carte bancaire, donc on est en privé, tu peux me dire tout ce que tu ressens, ou la santé, tu n'as toujours pas le droit ? Là, tu es en privé, donc normalement, tu n'es pas écouté. Oui. Enfin, tu es moins écouté qu'en forum, tu as plus de souplesse en privé. Ça, c'est sûr. D'ailleurs, il y a des gens qui les prennent. Enfin, moi, je sais que je ne les prenais pas beaucoup. Parce qu'après, le problème des cartes bancaires en privé, c'est que la personne peut rappeler le gérant et dire, ouais, mais elle, elle m'a dit ça, ce n'est pas bien, nanani, nanana. Donc, le privé, moi, je sais que j'ai essayé d'éviter les cartes bancaires, en fait. Mais après, on me demandait, on me disait, j'ai une carte bancaire, tu peux la faire ? Je ne disais pas non, je ne pouvais pas dire non. Parce que plus tu dis non, après, ce n'est pas bon, tu vois. Oui, bah oui. tu essayes de les aider comme tu peux, mais après, il ne faut pas non plus que ça empiète sur ta vie privée. Moi, je sais qu'à un moment donné, on me demandait de faire trop, trop d'horaires, de 10h à 14h, de 18h à 22h, voilà. Tu ne peux pas faire 8h par jour ou 7h, voilà. Mais non, parce que ça te demande quand même beaucoup de concentration. Bah oui. Puis quand tu fais ça, à la fin, je te jure que les gens, tu les vois comme des, je ne sais pas, ce n'est plus des humains, en fait. Tu as l'impression, tu radotes, tu radotes, tu vois ce que je veux dire ? Comme c'est à la file, d'affilé, 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 puis c'est que des gens qui ont tous, 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 tous les mêmes problèmes, bah du coup, tu les mélanges tous. Ah mais ce n'est pas vous que j'ai eu il y a deux jours ? Enfin tu vois ? Et moi, quand je faisais trop d'heures, du coup, je mélangeais et après, j'ai arrêté de faire trop d'heures. Je n'en faisais que 4, 4, 3, 4, voilà. Je me limitais à 3, 4. Par jour. Et après, 2, oui. Après, je suis passée à 2. Et puis après, j'ai arrêté. Parce que, au début, tu te dis que tu vas continuer parce que tu penses que tu arriveras et puis tu te dis, bon, le salaire va me plaire à la fin du mois, ça va être sympa. Mais quand tu te retrouves à faire autant d'heures pour aller, aller, 200, 300 euros à peu près, enfin, sérieux, tu n'as pas beaucoup. Il ne faut pas dire que, il ne faut pas dire que par l'hôtel, tu gagnes des milliards. C'est les gérants des cabinets qui se font des milliards. Parce qu'ils sont obligés de payer leur service, de payer ça, de payer ci. Donc, ils te disent. Et puis, en plus, quand tu travailles et que tu es auto-entrepreneur, il faut faire plein de papiers sur Internet. Maintenant, c'est sur Internet, mais à l'époque, ce n'était pas sur Internet. Il fallait se déplacer au RSI. Donc, tu avais des paperasses inimaginables. Ben, voilà. Donc, maintenant, c'est beaucoup plus simple au niveau papier. Voilà, pour se déclarer, tout ça, c'est beaucoup plus simple. Mais quand même, par rapport à tout ce que les cabinets te prennent et tout ça, ben, si je pouvais, bon, je n'ai pas l'argent pour, mais si je pouvais, je me ferais un cabinet et je prendrais les clients comme je veux, voilà, chez moi. Ce serait beaucoup plus simple. Oui, il y en a plein qui font ça aussi. Oui, tu gagnerais beaucoup mieux. D'un autre côté, ce qui dérange un peu, c'est le handicap aussi. On ne l'a pas évoqué, mais... Oui. Mais les gens, ils ne le savent pas au téléphone. Non, mais imagine que je veuille faire mon cabinet chez moi et que je prenne les gens privés. Ah oui, bien sûr. Oui, de faire ton cabinet chez toi, oui, mais justement, si les... Enfin, excuse-moi, justement, on pourrait penser qu'une personne non-voyante ou aveugle ou ce qu'on veut, peu importe, a plus de sensibilité pour écouter les gens, justement, pour avoir des ressentis, pour avoir des impressions selon les voix qu'on écoute, les intonations, qu'est-ce qu'elle a vécu, cette personne, les énergies qu'elle dégage, etc. Les personnes pourraient se dire ça aussi. Les gens qui me connaissent, oui, ou les gens qui me côtoient me demandent beaucoup, même des gens de ma famille, je veux dire, ils y courent, en tout cas, ils croient un montant, je ne sais pas pourquoi, mais enfin, voilà, moi-même, des fois, parce que des fois, tu sais, on perd un peu confiance en soi, enfin, ou des fois, on se dit, oui, mais est-ce que j'ai bien fait de dire ça à telle personne, est-ce que je ne l'ai pas froissé, est-ce que je ne l'ai pas blessé ? Mais je sais que moi, j'aime bien quand même, voilà, que les gens, que je sache vraiment ce que je dis aux gens et qu'ils soient sûrs de ce que je dis. D'accord, mais on dit plus médium, pardon, dans les annonces, toi, tu dis plus médium que voyant, tu ne dis pas Célia voyante ou Célia médium, par exemple, c'est ça ? On dit plus médium, oui. Oui, voilà, c'est ça. On dit plus médium, avec quoi on travaille comme support ? D'accord. Par exemple, Lotus, médium pur, travaillant avec le tarot de Marseille pour vous donner votre avenir ou quoi, non, par exemple, je ne sais pas ? Voilà, pour vous aider ou pour vous guider selon vos... Pour vous guider sur le bon chemin, quoi. Sur le bon chemin, oui, tout à fait. Non, mais je ne sais pas, c'est vrai en plus. C'est un profil, ben voilà, il faut... Non, mais tu en as beaucoup aussi qui disent je ne fais pas de... Attends, j'ai perdu le mot. En gros, s'ils ont quelque chose à te dire, ils vont te le dire, ils ne vont pas te dire... Ah, je ne fais pas de complaisance. Voilà, merci. Ah, je le disais beaucoup. C'est lié sans complaisance. Tout à fait, je le disais beaucoup. Mais ça, est-ce que c'est vrai ou non ? Oui, ça fait bien de dire sans complaisance parce que la personne, elle peut se sentir plus en confiance. Elle peut se dire, ah ben ça, c'est quelqu'un d'honnête, il va me dire tout, vraiment, il va me dire les choses qui sont et puis il va pas... Il va jouer carte sur table, il n'y aura pas... Tu vois, il n'y aura pas de fioriture. Donc finalement, c'est un peu voiler la face, quoi, dans un sens. Bah oui. Parce que sans complaisance, moi je fais pas de complaisance dans la vie, mais alors si j'en faisais... Je sais pas moi. Enfin bon. Non mais sans complaisance, c'est très vicieux dans l'audiotel. C'est comme si... C'est comme si... Excusez-moi, c'est comme si t'appelles à un téléphone rose et toute la personne, elle te dit, ben je suis là juste pour te parler, mais si tu veux autre chose, tu... Non. Donc c'est pas possible. Ben non. Et ben les médias, c'est un petit peu... sans complaisance, on va vous dire les choses, mais moi je regarde, je disais les choses au tout début, je disais vraiment sans complaisance, je disais les choses, ben je te jure, les gens... Voilà, j'en ai fait raccrocher plus d'un. Ah bah oui, mais... D'ailleurs, je sais comment faire raccrocher les gens, quand j'avais terminé mon temps et que la personne, elle me tenait alors qu'il était 16h15, enfin voilà, j'avais fini, et je suis putain, mais c'est bon. Faut que j'aille... Eh bah, je savais comment faire raccrocher les gens, puisqu'à un moment donné, tu vois ? Donc, sans complaisance, oui et non, mais les gens aussi, ils t'appellent pour entendre ce qu'ils ont envie d'entendre, finalement. Si tu les stresses, si tu leur dis que des trucs, eh bah, ils vont raccrocher, ils disent, mais elle me dit que de la merde, elle. Allez hop, ils raccrochent. Allez. Mais moi, je l'ai vécu, voilà, sans complaisance. À un moment, je te disais vraiment ce que je pensais, je te dis, la dame, ça fait deux ans que j'appelle le home service, vous êtes la première à me dire ça. Oh merde, qu'est-ce que j'ai pas fait comme connerie ? Après, j'ai eu la responsable qui m'a dit, mais t'en as pas compte, c'est une de nos habituées, tu peux pas lui dire ça, enfin. Oui, mais voilà, comme quoi, évidemment, ça confirme quand elle dit, c'est une de nos habituées, ça veut dire, il faut bien la tenir, il faut bien la garder celle-ci, il faut pas la laisser tomber comme ça, il faut pas la lâcher dans la nature, il faut lui dire ce qu'elle a bien envie d'entendre. Bah oui, c'est toujours la faire espérer, c'est limite, il faut la faire espérer. Ah oui, mais bon, c'est pas simple non plus, la phrase ne serait-ce que ça, faut pas la faire espérer ou espérer, ah bon, bref, je sais pas, moi je pourrais pas, franchement, je pense pas, non, je pourrais pas faire ça, parce que j'aurais l'impression de dire aux gens ce que je pense pas déjà, et puis, et puis, bah, de leur mentir, quoi, de leur dire des saloperies, finalement. Ah bah moi, je sais que j'y arrivais pas. Par contre, d'écouter les gens, oui, ça, ça, j'aime bien, écouter les gens qui font ça, on apprend pas mal avec ça déjà, ça, c'est bien, moi j'en ai écouté des gens, je peux te le dire, oulala, ça c'est sûr, mais oui. Ouais, mais bon, après, c'est bien de faire espérer, mais tu fais espérer, une fois, deux fois, ça dure six mois, un an, deux ans, la personne, elle finit par en avoir marre, à force. Bah c'est ça. On sait pas ce qu'elle peut faire après. Bah, oui. C'est ça. Franchement, j'en ai eu une, elle était contente que je lui disais, elle me fait, ah bah vous voyez, je suis contente que vous me disiez, parce que ça fait, tout le monde me dit la même chose, mais moi, j'ai pas l'impression, j'ai l'impression que je tourne dans le vide, et moi, je dis, bah moi, tu lui as rendu service. Voilà, je lui ai rendu service, et elle me dit, bah je vais vous écouter, parce que là, c'est bon quoi. Oui. Bah oui, d'un côté, c'est pas plus mal. Moi, je préfère, après je me suis déjà fait engueuler, parce que justement, voilà, mais bon, désolé, je lui dis, excuse-moi. je suis partie, j'ai changé de cabinet deux mois après, et puis voilà, c'est bon. Quand tu vois que ça va pas dans ton sens. Oui, mais c'est exploiter la misère des gens, dans un sens quand même. Bah moi, j'aime pas. Parce qu'on les laisse dans leur truc, en les faisant espérer finalement, pour les garder plus longtemps, pour que ce soit le gain-pain de ce cabinet-là, par exemple, c'est, on les complaît dans leur truc, quoi, dans leurs histoires, on les laisse se complaire là-dedans, donc c'est un peu, je sais pas, c'est un peu mal simple, enfin perso, c'est ce que je pense, après voilà, ça n'engage que moi, comme toujours. Non mais tout à fait, c'est là que la personne a dit, oui, parce que tel voyant m'a dit d'aller faire ça, d'aller l'appeler, de machin, je me dis, mais non, enfin, non, je le sens pas, l'appelez pas, ne faites pas ça, enfin moi, des fois j'étais à l'inverse de d'autres voyants, mais tant pis, on a pas tous les mêmes avis. Est-ce que vous connaissez, parce que chacun bosse chez soi, comme tu disais, donc ça veut dire que personne ne se connaît, tu connais pas tes collègues, personne, tout le monde est anonyme. On se connaît même pas, et en plus, non seulement on se connaît pas, mais normalement, on ne connaît même pas le numéro sur lequel les gens appellent. Ah oui, en plus. On n'a pas le droit de l'avoir. D'accord. Donc on ne sait même pas en quoi on est, en quelle position on est. Bon, des fois, il peut arriver qu'on trouve le numéro, qu'on ait des fuites, qu'on puisse écouter. Mais déjà, s'appeler soi-même, se disant, merde, attends, je vais gagner 2 euros pour en dépenser 5. Oui, parce que le temps d'écouter toutes les présentations, le machin, tu fais merde, tu vois. Mais est-ce que tu es superstitieuse ? Oui. Ah voilà, c'est bien ce que je me disais. Donc ça veut dire, admettons, il t'arrive vraiment des saloperies dans la vie, des choses pas évidentes. Ça arrive à tout le monde, on n'a pas une vie facile non plus tous les jours. Est-ce que tu ne te dirais pas, oui, mais là, merde, qu'est-ce que j'ai fait là, franchement, ce n'est pas simple, peut-être que j'ai dit des trucs aux gens qu'il ne fallait pas, et puis bon, ce n'est peut-être pas bien ce que j'ai fait. Est-ce que tu te remettras en question pour ça, ne serait-ce que ça, par exemple ? Si j'ai fait des saloperies, s'il m'arrive quelque chose de dur dans la vie. Oui. Est-ce que tu ne te dirais pas, j'ai exploité la misère, malheureusement, ou quoi ? Est-ce que tu te poserais des questions, puisque tu es superstitieuse, pardon ? En l'occurrence, non, parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas, par exemple, comme tu dirais, exploité les gens ou la misère humaine, tout ce que tu voudras. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait, on dirait, travaillé. Oui, voilà, c'est ça. Donc, je n'exploite rien du tout, moi, mais même, je n'ai pas exploité parce que j'ai plutôt été parapsychologue, plutôt écouté les gens, plutôt essayer d'être de bons conseils, même si je me suis fait des fois engueuler par les gérants parce que je ne faisais pas ce qu'ils voulaient. J'avais quand même aussi des clients très fidèles qui me rappelaient parce qu'ils me disaient que j'avais dit vrai. Ça, c'est bien. Finalement, quand on se rend compte au début, ok, d'accord, ça a duré deux minutes, parce que voilà, tu me dis la vérité, mais finalement, paf, tu es peut-être la seule à l'avoir dit et puis, elle est en train de te chercher sur tout le planning, voir quand est-ce que tu seras pour te le dire, quoi. Vaut mieux que de personnes et des personnes qui te prennent pour ce que tu es et puis ce que tu dis de la vérité, vaut mieux ça, quoi. La réalité de la vie, finalement, de ce qui se passe pour eux. Parce que là, tu as arrêté depuis longtemps de faire ça. Oui, c'est-à-dire, c'est-à-dire, j'ai arrêté quand j'étais ensemble de sept mois et demi pour ma fille. Ah oui, d'accord. Et là, elle a neuf ans. Donc, ça veut dire que... Enfin, elle va avoir neuf ans au mois de mars. Ah oui. Et donc, tu ne sais pas si tu vas refaire ça ou quoi, en fait, tu ne sais pas pour l'instant. J'ai quand même fait ça pendant peut-être trois ans, deux ans et demi. D'accord. Mais tu penses que tu le referas ? Ben, écoute, il faudrait voir... Ben, peut-être si mes enfants grandissent ou ça. Ouais, pourquoi pas peut-être deux, trois heures par jour juste pour aider les gens un peu pour exploiter la musée. Je t'appellerai, t'inquiète pas. S'il y a des petits soucis dans ma vie, je t'appellerai. Non, mais il faut la vouvoyer. Ça doit faire bizarre quand tu appelles quelqu'un que tu connais et que tu dois le vouvoyer pendant la... Mais non, les gens, ils se tutoient là-dedans. Ah bon ? Ben oui. Ah bon ? Oui, on peut se dire tu. Après, t'as des gens coincés qui te disent vous, bien sûr. En fait, tu t'adaptes à ce qu'on me dit quand elle te dit mais je peux te dire tu parce que ça va plus vite et tout ça. Tu dis oui, bien sûr. Ah oui, oui, voilà, je demanderai à l'avance. Oui, ben oui, c'est mieux. Ben c'est plus sympa. Les gens demandent à l'avance et puis surtout quand t'as des jeunes, ils te disent je peux te tutoyer parce que voilà. Et est-ce que, excuse-moi, bon c'est vrai que c'est pas terrible de dire ça à l'antenne mais bon, j'assume. Est-ce que tu as des... Comment dirais-je ? Des wèches qui t'appellent de banlieue là, admettons. Ah oui. Wèches cousines et qu'est-ce que tu vois dans ma vie, dans ma life ? Qu'est-ce que tu vois dans ma life cousine ? Ziva, oui, on en a. Il y en a aussi. On en a très rarement. Je me demande si ces gens-là s'intéressent à la voyance. C'est pour ça que je demande ça en fait. Bon, il y a tout partout en même temps. Oui, il y en a qui s'intéressent à eux-mêmes mais ils n'ont pas du tout confiance en eux. C'est même les premiers à vouloir savoir leur avenir. Il y a plein de jeunes comme tu dirais qui sont désœuvrés, qui ne savent pas par où aller, quelle formation faire, avec qui ils vont sortir. Ils en ont trois en même temps. Ah oui. Donc oui, alors là, j'en ai eu. Ah oui. Il y en a aussi. Surtout des femmes, des filles, des petites jeunes qui l'amèlent. C'est plus les filles qui s'intéressent à ça. Enfin maintenant, quoique ça vient aussi par rapport aux hommes, c'est beaucoup les filles de féminin qui s'intéressent à tout ce qui est ésotérique, voyance, parapsychologie, etc. Même s'il y a des... Que des... Pratiquement que des femmes. Alors on a 20% d'hommes et 80% d'hommes. Ah oui, mais ça ne m'étonne pas. Ça c'est sûr. Merci pour les réponses. Après, je sais que Flo, elle a encore pas mal de choses à dire. Donc je pense que je vais la laisser aussi parler. Comme ça après, on pourra réagir et interagir avec ce qu'elle dit. Puis on laissera la place aux auditeurs après, évidemment. Tout à fait. Alors moi, je voulais te poser une question, Salima. Que penses-tu de la voyance par SMS, par mail ? Ah là là. Alors, ça peut... J'ai failli le faire aussi. Par exemple, par SMS, par mail. Mais alors moi, ce qui me dérangeait, c'est qu'on est payé homo. Alors, c'est encore pire là. Ah d'accord. Je comprends maintenant pourquoi les... Parce qu'à l'époque, j'en faisais beaucoup. Enfin, je consultais beaucoup par SMS et tout ça. Et c'est pour ça qu'ils t'envoient des petites phrases. Puis après, il faut que tu répondes oui ou nous pour avoir la suite. Ah oui. Ça y est. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que tu dises oui, non, ah bon, quand, pourquoi ? Ah non. Oui, tout à fait. Plus t'envoies de SMS avec des questions et plus... donc finalement, ils sont très très vagues. En plus, par SMS, on est obligé d'être vague, on n'a rien. T'as juste une personne qui te pose une question. T'as même pas sa date de naissance par SMS donc tu la demandes mais non. Enfin, voilà, ils te donnent rien. Ils te disent des fois, t'as même pas le prénom. T'as la question et c'est tout. En fait, oui, ils te disent envoie, je sais pas moi, par exemple, Avenir 3283. Je sais plus, mais je dis au hasard. Et donc après, ils te demandent, oui, ton prénom, ta date de naissance. Enfin, en tout cas, moi où je consultais, ils demandaient. Oui, des fois, c'est oui ou non. Des fois aussi, c'est avec les pourcentages de chance, combien de pourcentages de chance t'as de retrouver l'être aimé, machin. Et souvent, oui, en fait, ils essayent de te faire écrire le plus de trucs possibles. T'as un mot par SMS, ta date de naissance, ton prénom. Mais en plus, ils te demandent, en lieu de te le demander tout en même temps, ils te font écrire plusieurs SMS. Oui, oui, c'est ça, oui. Et je me rappelle, moi, j'ai pas voulu parce que j'ai dit, oh non, pas ça quand même, là, c'est abusé, quoi. Ah, mais un peu beaucoup, oui. Mais ça fonctionne énormément chez les jeunes. Les gens, ils ont pas envie de parler, ils ont pas envie de donner ni leur voix, ni leur... Enfin, voilà, ils font du... impersonnel, ça marche très bien chez les jeunes, ils adorent ça. Mais plus c'est impersonnel et plus le voyant va se tromper, il faut bien se dire ça. Bah oui. Parce que c'est pas évident avec une question par SMS de dire, voilà, les choses. Surtout que t'as pas la voix de la personne, t'as juste sa date de naissance, son âge et sa question. Donc, faut taper dans le précis, après. Ouais, puis ils font quoi ? Ils prennent quoi comme support, ces gens-là ? Une carte ? Ils disent souvent la même chose à tout le monde. puisque de toute façon, tu sais pas ce qu'ils disent aux autres. Donc, ils envoient tous les mêmes SMS, ils font un global, allez hop, on est payé au mot. On envoie... On fait un copier-coller de fichiers qu'on envoie un peu à chaque personne et... Ouais, c'est un peu ça. Mais tu crois qu'il y a vraiment quelqu'un derrière ces écrans ou c'est automatique ? Pour moi, il y a quelqu'un obligatoirement pour au moins t'envoyer les phrases. Déjà. Pour pas que ça... Enfin, pour que ça ait un petit peu de rapport avec ce que t'as posé comme question. Mais maintenant, j'ai vu aussi des automatiques, des trucs automatiques par un chiffrement, je sais pas comment ils font. tu leur demandes combien t'as de pourcentage de chance de retourner avec telle personne et puis ils te disent 57... Enfin, ils te donnent vraiment le pourcentage mais je sais pas sur quoi ils se basent. Et tu te dis ton prénom avec le prénom de la personne et ils te disent combien de pourcentage t'as de chance en amour de rester avec. Je sais que... Je pense que pour ça, par contre, c'est des algorithmes. Enfin, c'est un ordinateur qui t'envoie la réponse vite fait, direct. C'est un peu spécial quand même. C'est vrai que moi, quand je faisais ça, je me demandais s'il y avait quelqu'un derrière. Bah, au moins pour te donner les phrases quoi. À l'époque, en tout cas, il y a... Attends, en 2008, 2009, 2010, et bah là, ouais, il y avait des gens derrière parce que je sais que j'ai vu ça un peu et j'ai halluciné. J'ai dit, mais attends, on est payé homo à virgule près et tout. Non, non. Enfin, ça m'a pas... Parce que, en plus, plus tu fais des longs mots avec des... Voilà, tu fais 26, 27, 28, enfin, ça dépend, mais c'est toujours à la tâche quoi, un peu, comme on dirait. Après, c'est le fait que... C'est surtout, est-ce que c'est efficace quoi ? Bah, pour moi, à part qu'on sait des machines et des ordinateurs, parce que franchement, je sais pas comment... J'ai demandé en 2008 si j'allais avoir un enfant et j'en voulais pas. Et il m'a dit dans deux ans. Et je fais assez ça. Enfin, je veux pas quoi, dans deux ans, ça risque pas. Et en 2010, j'étais enceinte. Donc, est-ce que la voyance était bonne ? Est-ce que l'algorithme était bon ? Est-ce que quoi ? Ou est-ce que c'était juste un coup de bol ? Enfin, du quoi, voilà. Mais j'avais fait par SMS. Ah ouais ? Et il m'a donné le chiffre précis. Donc, après, j'en ai fait aussi et ça m'a dit que des bêtises quoi, tu vois. Ouais, ouais, bah moi, c'est pareil. Tout ce que j'avais fait, c'est que de la connerie quoi. Ça me disait des phrases toutes faites, voilà. Non, mais ils te disent, ils te répondent à ta question, mais pas entièrement, ils te reposent une question. Sinon, je vois ça, vous voulez savoir ? Voilà, c'est ça. Est-ce que vous voulez que je vous en dise plus ? Ah ouais, c'est vicieux ça. Mais ils te disent toujours, ils t'expliquent d'ailleurs de toujours finir par un point d'interrogation. Ouais. Pour, voilà, que la personne te renvoie quelque chose quoi. Ouais, c'est ça. Mais quand tu poses des trop longues questions, ils te répondent pas, ils attendent que tu relances. C'est vrai en plus. Mais même, j'avais une amie qui me disait bah attends, j'ai un tel, je lui écris quoi ? J'étais avec une amie qui travaillait là-dedans, elle me demandait souvent parce qu'au début, moi je lui disais, moi j'ai pas envie, elle me fait, ah si, si, vas-y, c'est marrant, c'est pratique et tout, on va pas se faire chier à leur parler. Je fais vraiment, moi je préfère parler. Et du coup, elle me fait, alors je lui dis quoi ? Je dis, je sais pas moi, tu te démerdes avec ton truc là, t'as vu la question ? T'as même pas la voix, t'as rien, alors vas-y. Puis du coup, bah non, mais des fois, j'ai aidé ma copine, je rigolais avec et tout, mais franchement, moi c'est pas mon délire, je lui dis, moi j'aime pas du tout ce système. Je lui dis, mais t'es payé combien ? Quand je vois comment c'est, combien t'es payé, je trouve que c'est, voilà, c'est abusé. C'est abusé, oui j'avoue. C'est pas question d'être payé, c'est question de ce que tu vas dire aux gens, comme ça, moi je trouve que c'est pas, puis t'imagines, t'es tout le temps derrière ton ordinateur. C'est ça, et puis tu peux y passer la journée, parce que ça se termine jamais. Bah oui. Puis t'as pas vraiment de planning, tu fais comme tu veux là-dedans, tu te mets quand tu veux, tu te connectes au serveur et puis tu réponds. Donc, tu peux tomber sur n'importe quel voyant. Tu peux écrire une question et après, c'est pas le premier voyant avec qui t'as parlé, c'est un autre qui te répond à ta deuxième question, alors que c'est pas l'autre qui t'a suivi. C'est ça que je veux dire ? Ouais, ouais. Donc tu peux avoir, pour tes trois questions, trois voyants différents qui se connaissent pas, qui te disent tous un blanc, l'autre noir, l'autre gris, tu vois ? Ouais, bah oui, c'est ça. Donc en fait, tu sais pas. Bah, si tu veux faire par SMS, c'est vraiment pour te tromper encore plus, pour te paumer, pour pas savoir où t'en es, il n'y a pas meilleur moyen, meilleure manière, je crois. Surtout si tu veux une question précise, va pas la poser par SMS, parce qu'on est vachement, enfin ils sont vachement dans le vague, d'ailleurs, ils sont payés pour être dans le vague. Ouais, mais de toute façon, ils te répondent pas, ouais, c'est pas, enfin, tu dois toujours continuer par une autre question pour, bon en fait, oui, c'est ce que je te disais, tu termines jamais, parce que, ils te répondent, mais c'est pas clair, alors tu reposes une autre question, c'est pas encore clair. Et puis ils sont pas, enfin c'est pas très clair, parce que même ils ont, t'as pas vraiment d'informations sur la personne, tu sais pas ce qu'elle vit, alors que quand t'as la voix, quand tu l'entends parler, c'est comme si un peu, pour nous non voyants, c'est un peu comme si tu voyais le visage quelque part, même si ça peut nous tromper, mais ça nous aide beaucoup plus pour voir les choses, tandis que par SMS quand même, je l'ai déjà fait. Là c'est abusé quand même, faut dire ce qu'il y a, c'est vrai que là, c'est vrai que franchement, moi je ferais pas sincèrement, d'ailleurs je comprends pas les gens qui font ça, je t'avoue, enfin faut pas être naïf non plus, je veux bien qu'on soit crédules, mais pas à ce point là, par SMS, faut pas abuser, attends. Bah moi maintenant, je réagirais comme toi, mais avant... Oh bah quand même, attends. Bah avant, attends, moi quand j'étais jeune, je t'assure, j'étais à la fac et tout, j'avais pas envie de parler, j'étais dans le train, j'entendais une pub, j'avais envie de le faire, voilà, je savais que c'était de la connerie, mais ça me disait quand même d'essayer quoi, j'étais, j'avais quand même envie, je voulais savoir quoi. Oui tu voulais savoir, après je sais pas si vous avez d'autres choses à dire, parce que là c'est vrai qu'on a beaucoup beaucoup parlé de l'audio tel en fait, enfin de la voyance aussi, mais pas que de la voyance en tant que telle, on a beaucoup parlé de l'audio tel, parce que Salima c'est ce que tu connais, c'est ce que tu as fait pendant plusieurs années, donc après je sais pas si vous avez d'autres choses à dire par rapport à la médiumnité en tant que telle ou la voyance. Pour que les éditeurs puissent réagir aussi, appeler, parce que c'est important aussi qu'on parle de sujets comme ça, mais aussi de manière plus vaste, comme ça tout le monde, enfin c'est accessible à tous quoi, c'est plus facile aussi. Ça au moins l'audio tel, les gens connaissent bien, bon sauf s'il y a des questions, on pourra revenir dessus, mais si vous avez d'autres choses à dire par rapport à ce thème qui est assez vaste, il y a tellement de choses à dire, voilà, je vous laisse parler. Après on a dit, comment reconnaître un médium d'un voyant ? Oui, on peut parler des supports après des runes. Justement, moi je voulais en parler des supports, parce qu'il y a quoi comme support ? Non, 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 mais c'est votre édition. Il y a des runes, il y a des pendules, il y a les cartes, il y a les... Comment s'appellent les grandes cartes là ? Oh mince ! Oh je ne sais plus. Oui, les grandes cartes. Cartes mancies. Ah, la carte... Ah oui, voilà. Mais est-ce que ça englobe la carte mancienne ? Je me suis toujours... Parce que quand on dit je suis carte mancienne, c'est pour dire les cartes. Ça englobe le tarot, ça englobe beaucoup de choses de toute façon. Car tout le monde sait, c'est qu'on fait les cartes, tout simplement. Oui, c'est ce qu'ils disent dans mes notes. Ben oui. Mais est-ce... Mais par contre, le pendule, parce qu'on a eu un petit débat il n'y a pas longtemps, mais justement, vous pourrez me dire ce que vous en pensez, avec des personnes non-voyantes qui disaient, d'autres oui et d'autres non, justement, c'est le cas de le dire pour le pendule, que nous, on ne pouvait pas utiliser le pendule, que c'était vraiment pas facile pour nous, et puis d'autres qui disaient, oui, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'il est utilisable pour nous ce pendule ou non ? C'est ce qu'on disait avec Salima en début d'émission, que pour nous, c'était pas facile parce que tu dois le tenir par la chaîne et c'est très difficile de... quasiment impossible de savoir comment il... enfin, quel mouvement il fait. Oui, parce que si tu le touches, si tu le touches, tu vas le perturber, c'est ça le problème ? Eh ben oui, c'est ça. Pour moi, après, il y a quelqu'un qui me disait, non, pas forcément, il y a des pendules qui sont... qui sont lourds. Voilà, qui sont lourds, donc si tu le touches, tu ne le perturberas pas. Mais moi, je n'en ai jamais vu que je perturbais par un ou alors, je ne sais pas. Ben, moi non plus, non, je ne sais pas. Pour moi, pourtant, j'en ai déjà acheté pas l'un des pendules à l'époque, mais je n'ai jamais réussi à... À l'utiliser ? Non. Parce que j'ai toujours l'impression, pareil, que dès que je le touche, il va toujours dans le sens de là où je le touche. Ben oui. Je n'ai pas l'impression que ça m'aide, en fait, moi, personnellement. D'accord. Et les runes, est-ce que vous avez déjà touché ? Enfin, touché, c'est plutôt des graphiques, des dessins, c'est des... Oui, des... Les runes, c'est des pierres, non ? Oui, à la base, c'est des pierres. Oui ? Oui, normalement, oui. Non, je n'ai jamais touché, moi, j'aimerais bien. Justement, toi, tu n'as jamais touché, ça ? Non, ça, j'aimerais bien. Tu as déjà touché, Michael ? Je ne crois pas, non, ça ne me dit rien, mais c'est vrai que j'aimerais bien, j'ai lu pas mal de choses là-dessus, mais ça m'intéresse, donc voilà. Donc, on va peut-être envoyer le lien si les auditeurs veulent appeler, s'ils veulent interagir, parce qu'il y a combien d'auditeurs ? Ah, il y a quand même huit... Ah, il y en a huit, quand même, c'est pas... Si vous avez une petite question... Si vous avez des questions... Venez nous rejoindre. Venez nous rejoindre dans la voyance, bien sûr. Je vais, en attendant, vous faire écouter avec une petite pause une autre voix que moi, je trouve personnellement, que ce soit une voix de médium aussi, quelqu'un, justement, qui explique les lames du tarot. Les lames du... Bon, on va pas tout passer, on va en passer deux, ça ne dure pas trop longtemps. Il explique les 22 arcanes du tarot, les 22 lames. Et donc, voilà, vous me direz ce que vous en pensez aussi de cette voix, parce que moi, je trouve que ça fait partie des voix de médium. Voilà. Donc, dites-moi ce que vous en pensez, et puis, on va laisser le lien pour les personnes qui veulent appeler par la même occasion. Voilà, ce serait sympa. Donc, je vous dis à tout de suite, et puis, je vous laisse écouter, découvrir ce tarologue qui s'appelle Chris Semet, qui n'est pas mort, d'ailleurs, pour l'instant. J'espère pour lui qu'il sera encore vivant longtemps, mais parce que c'est vrai qu'on a passé Didier Derlich, c'est une petite dédicace pour Philippe, là, je pense qu'il écoute encore. Parce que sur le chat, il explique qu'il y en a qui sont morts, des voyants. Ben oui, c'est vrai que Didier Derlich, bon, malheureusement, Madame Soleil a vécu bien longtemps, quand même, je pense, elle a bien vécu, heureusement, mais non, il y en a encore des vivants, quand même. Non, non, heureusement. C'est pour toi, Philippe, parce que... Bon, donc, je vais vous faire écouter un petit peu Chris Semet, des extraits, du fameux tarot de Marseille. Voilà, et puis, je dépose le lien. A tout de suite. Bonjour, commençons notre initiation au tarot de Marseille et regardons ensemble la première lame qui n'est autre que le battleur. Prenez cette carte et mettez-la face à vous afin de mieux l'observer. Que peut-on en dire ? Dans un premier temps, si l'on ne s'en tient qu'à l'image, nous voyons un jeune homme qui se tient derrière une table ou un étal. Ce personnage semble en action ou en plein travail puisqu'il tient un bâton ou une baguette dans une main et une pièce dans l'autre. Cette représentation évoque donc une notion de jeunesse et d'énergie ainsi qu'une idée de travail ou d'apprentissage. Maintenant, rentrons dans les détails et essayons de comprendre les symboles importants de cette arcane. Tout d'abord, penchons-nous sur les différents objets que l'on retrouve sur cette carte. En tout premier, nous avons le bâton qui est lié à l'image du pouvoir, de l'action, de la maîtrise. Le fait que le battleur le tienne dans sa main gauche indique que nos désirs, nos envies ont toutes les chances de se trouver concrétisés et de prendre forme. Il y a donc matière à travailler. Le deuxième symbole est la pièce ou le denier tenu dans la main droite. Ce qui signifie que nos projets ou nos actions seront monnayables et rentables. Les autres symboles importants que l'on peut voir se trouvent sur la table. Il s'agit de deux gobelets ou de coupes qui sont associées ou liées aux ressentis et aux émotions, de quelques deniers dont nous avons vu la signification précédemment et de couteaux ou plus exactement de petits glaives qui expriment notre faculté de trancher, de décider ou de transformer. Les dés ont aussi leur importance puisqu'ils traduisent une notion de chance et donc de possibilité. On peut aussi distinguer sur ces dés deux nombres. Tout d'abord le chiffre 1 en rapport avec l'action et le démarrage ou le commencement et le chiffre 4 qui symbolise la stabilité, la construction. Pour finir, le sac ou la petite besace présente sur la table doit être vu comme un contenant et donc mis en rapport avec notre capacité ou nos bagages. La table, quant à elle, symbolise le concret, la stabilité, bien qu'un pied ne figure pas sur la carte. Par extension, on peut dire que le battleur indique que nous allons mettre à plat nos outils afin de les trier ou de mieux savoir de quelle arme nous disposons pour avancer dans la vie. Ainsi, cette carte amène à choisir, à utiliser, à décider, de même qu'elle peut représenter la possibilité d'action précise et pensée. Dernier détail important de cette lame, ce sont les mains qui semblent être en mouvement et le chapeau en forme de 8 à l'envers qui n'est autre que le symbole de l'infini. Tout ceci laisse penser que le battleur est une carte de mise en action, de construction, de création, voire d'inspiration. Sur la carte, le regard du battleur semble se porter vers la gauche et donc, dans la réalité, vers la droite, le concret. On ne sait pas vraiment si son attention est attirée par quelqu'un ou quelque chose, mais on s'attend à voir arriver quelqu'un ou à voir se passer quelque chose. Ses pièces sont bien ancrées, ce qui indique que son action s'exerce sur le présent et cela en vue de construire son futur, d'où le regard, symbolisant ici la projection dans le temps. Ce qui n'est pas complètement faux puisque le nom de cette carte, le battleur, a pour définition d'être un personnage faisant des tours d'adresse et on peut l'associer à un jongleur, voire à un amuseur. Personnellement, je préfère voir cette carte comme son image la représente, c'est-à-dire un personnage en action qui propose un service ou qui présente son activité. Ainsi, pour moi, cette lame a une forte consonance professionnelle, voire d'apprentissage. Le chiffre 1, quant à lui, représente le commencement, le démarrage, l'affirmation de soi, l'indépendance, la liberté d'action et de penser, ce qui amène à penser qu'il est en correspondance avec le signe du bélier et par extension à la planète Mars. De même, les aspects pratiques du battleur peuvent aussi être en analogie à Mercure qui est en correspondance directe avec l'habileté, l'adaptabilité, l'ingéniosité et la communication. Pour finir, le jeu des couleurs est à prendre en compte puisque l'on y voit une certaine forme d'alternance et donc de circulation, voire de complémentarité, ce qui rappelle étrangement la carte de la tempérance que nous verrons plus tard. Bonjour. Après avoir vu et décrypté la carte du battleur, passons maintenant à la deuxième lame du tarot, la papesse. C'est une carte assez lourde d'un point de vue représentatif. En effet, le personnage prend presque toute la surface de l'arcane. Assise, un livre ouvert sur les genoux, les yeux en direction de quelqu'un ou de quelque chose, elle semble observer ou regarder quelqu'un. Cela lui donne un côté sévère et sérieux. Attention, avec elle, on ne plaisante pas. Si l'on essaie de décrypter la scène, nous pouvons y voir le geste d'une institutrice ou d'une religieuse qui relèverait la tête, poserait son livre sur ses genoux avant d'interpeller un élève ou une personne en vue de l'interroger sur ses connaissances ou de le rappeler à l'ordre. Ici, il n'y a pas de réelle alternative. Nous devons répondre juste en nous conformant à l'enseignement délivré par la papesse ou nous devons obéir à l'autorité de cette femme qui inspire respect. C'est un peu l'image du test pour savoir si nous avons bien appris nos leçons ou si nous respectons les règles. Ainsi donc, il faut y voir la représentation d'un examen ou d'un rythme de passage en vue de savoir si nous sommes prêts à avancer. La papesse nous incite à faire le point sur nos connaissances ou sur nous-mêmes et, donc, à combler nos lacunes, à rectifier certains de nos comportements. Elle met donc en évidence nos faiblesses, nos craintes ou nos doutes en vue de les analyser, de les comprendre et de les dépasser. La cape ou la tunique bleue qui enveloppe le personnage de la carte confirme d'ailleurs cet état d'introspection et cela dans le but de mieux gérer, de mieux appréhender les événements. Cette notion de contrôle ou de maîtrise est d'autant plus forte que le livre symbolisant la connaissance, le savoir, les règles, la loi, est tenu fermement des deux mains. Si certains voient en la papesse une idée de créativité ou de fertilité, personnellement, je reste plus réservé car tout en elle amène à une forme d'ascétisme et elles sont beaucoup plus proches de la justice et de l'ermite que de l'impératrice. Sa valeur numérique, le 2 ayant un rapport avec l'élémentaire et donc le concret, le pratique, l'intellect, la réflexion, l'analyse, les termes de construction psychologique, d'orientation, de destin semblent plus adaptés. Par extension, le chiffre 2 est l'idée de coexistence de deux êtres, de deux états d'âme ou de deux âmes. Ainsi, la papesse donne une certaine forme de cohésion, d'équilibre et de binôme. C'est une des raisons pour lesquelles cette carte a parfois l'emblème du couple ou du conjoint, ce qui est plus ou moins confirmé par l'image de la croix au centre de la carte. La croix symbolisant l'union des contraires, le trait vertical étant l'actif, le masculin, l'énergie et le trait horizontal étant le passif, le féminin, l'émotion. Autre détail évoqué, le voile qui semble laisser apparaître le visage de la papesse et qui est plus ou moins assimilé au fait de dévoiler, de révéler une identité et donc un événement précis. Ainsi, lorsque la papesse apparaît dans un jeu, il y a toujours une notion de mise à jour ou de découverte. La position de la papesse au sein de la carte indique que nos actions, notre comportement, auront des répercussions sur notre devenir. Cela explique pourquoi le personnage est tourné vers la gauche, symboliquement le passé, qui n'est autre si on transpose cette image dans notre réalité, la droite et donc le futur. En conclusion, la papesse est une carte de rappel, de logique, d'apprentissage, de réglementation, de construction, de révélation, de compréhension, de correction, de pureté et de différenciation. Ce qui est étroitement lié au signe de la Vierge et à la planète Cérès. Re-coucou à tous. Voilà, j'espère que vous allez bien. C'était un petit extrait justement pour l'initiation au tarot de Marseille. C'est une personne qui explique vraiment, moi je trouve, personnellement, qui explique très très bien. Je ne sais pas vous ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est bien détaillé, c'est bien expliqué. On est surpris finalement quand on commence à parler autour de soi. Donc il se fait appeler Chris Semet. Ça serait bien de définir ce qu'on entend par C'est une personne qui s'appelle, pardon, désolé, excusez-moi, qui s'appelle Chris Semet qui explique vraiment, je trouve, en détail, le tarot de Marseille, ce que c'est exactement, les arcanes, les lames du tarot. Et je trouve que c'est bien détaillé. Donc voilà, je voulais savoir ce que vous en pensiez. De sa manière d'expliquer, de décrire les cartes et de voir les choses et puis après que vous vous enchaînez bien sûr puisqu'il y a d'autres sujets que vous aviez préparés comme le magnétisme, les barreurs de feu, etc, etc. Pour l'instant, il n'y a pas d'appel mais je pense que il y en aura peut-être. On attend, on attend. Vous pouvez nous appeler. Vous avez le lien maintenant. Et puis, je vous laisse parler. Je vous laisse continuer. Voilà. Alors, en effet, merci. En fait, on peut dire aussi la différence. Par exemple, c'est vrai que le tarot de Marseille, de ce que j'écoute, d'ailleurs, c'est ça. C'est les... Le tarot de Marseille. Hein ? Les arcanes du tarot de Marseille, oui. Voilà, c'est ça. Et en fait, c'est bien parce qu'il t'explique chaque arcane, chaque... Ben, c'est un peu... Enfin, pour moi, par exemple, je donne un exemple. Le 20, par exemple, sur l'oracle de Béline, c'est le livre et le livre, ils te disent que ça a à voir avec l'intelligence, le savoir, la connaissance. Enfin, après, ils te disent un peu la carte que c'est. Puis moi, du coup, j'ai écrit avec telle carte, c'est l'inverse. Par exemple, le 13, c'est le vent, par exemple. Enfin, chaque carte a son... Chaque carte a sa signification. un peu comme dans le tarot de Marseille. Et donc, par rapport à ce que tu nous as passé, je trouve que il explique très bien. Enfin, en tout cas, je ne savais pas que ça pouvait être possible d'expliquer chaque personne. Ah oui, moi aussi, je trouve que c'est vraiment bien fait. Et puis, on peut se représenter les images, parce qu'en plus, il décrit les images qu'il y a sur la carte. Non seulement les images, la représentation des personnages, la position dans laquelle ils sont. Et puis, évidemment, même les nombres par rapport aux chiffres, les significations, même des signes du Zodiaque. C'est vachement... Moi, je trouve que c'est vraiment bien détaillé. Donc, voilà, je voulais faire partager ça. C'est ce qu'on disait avec Salima en rentaine. On pourrait se faire son propre jeu de tarot en écoutant ses explications carte par carte. On pourrait faire son propre jeu. Et après, ça t'aide vachement. C'est ce que je me suis dit. Si j'avais eu ça il y a 12 ans, enfin 10 ans, il y a pas mal de temps. Moi, j'aurais été contente parce que j'aime bien l'oracle de Véline mais je trouve que comment il explique chaque carte, si vraiment tu prends les cartes, t'as beaucoup de facilité, même encore plus parce qu'avec tes flashs plus les cartes, franchement, je pense que ça peut vachement aider parce que du coup, t'es encore plus confiant par rapport à ce que tu dis. T'es encore plus sûr. donc ça te donne une deuxième sûreté en plus de tes flashs. Enfin, si tu fonctionnes par flash, bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Ensuite, bien, je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses toi aussi de ce que il me suit qui vient de passer. Oui, il est, tu m'entends ? Qu'est-ce que j'en pense ? J'en pense qu'il y a tellement de sujets à aborder que là, par exemple, si tu veux, on peut parler du magnétisme si vous avez envie puisque Flo, elle connaît aussi. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir un magnétiseur, de croiser ou alors justement d'avoir une séance de magnétisme ou non. Moi, oui, personnellement, avec deux magnétiseurs différents et bon, c'est vrai que... Ah non, trois, pardon, trois magnétiseurs. Bon, le premier, il était un peu spécial, il aimait bien qu'on le paye pas mal. Si on était un peu en retard, il fallait le payer. Enfin bon, même pas forcément. Mais bon, admettons, c'est vrai qu'un jour, j'avais été malade, par exemple. Ce n'est pas pour raconter ma vie non plus. Bon, bref, ça arrive à tout le monde. Et vraiment, je n'étais pas bien donc j'ai annulé. Il m'a quand même dit ah non, non, mais ce n'est pas la peine sinon parce que moi, je vais être payé si c'est pour ça, autant pas annuler ou un truc comme ça. c'était un mec bizarre quoi. C'est spécial. Le deuxième magnétiseur, bon, je m'en suis fait un ami, il était super sympa, il m'a fait des petites séances. Bon, alors le troisième qu'on a vu, il s'appelle Didier, enfin, il est super sympa. Moi, perso, je le trouve sympa, mais vraiment, vraiment particulier. Il faut dire ce qu'il y a. Donc là, pour le coup, je vais laisser vraiment le soin à Flo de bien expliquer. C'est pour dire qu'il y a de tout. Il y a des gens qui font leur boulot vraiment consciencieusement et il y a des gens qui sont un petit peu particuliers dans ce milieu aussi quand même. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc voilà, alors on cherchait un magnétiseur. On était en Normandie et on cherchait un magnétiseur qui puisse venir nous voir à domicile. Donc, j'ai cherché sur Internet et donc, je suis tombée sur ce fameux Didier qui n'avait que des bons commentaires, des bons avis. Alors, du genre, oui, il a sauvé ma femme, elle était dans le coma, elle était mourante, grâce à lui, elle s'en est sortie, enfin, plein de choses comme ça. Donc, que des avis qui te donnent envie de te dire, bah tiens, je vais appeler lui parce que franchement, c'est quelqu'un de bien. Donc, on l'appelle. Il était très gentil au téléphone, on a bien discuté avec lui. Et puis, on lui dit, est-ce que vous pouvez venir à domicile ? Parce que, bon, nous, on ne peut pas aller. C'était dans un petit village à Yveto, je ne sais pas si, pour ceux qui connaissent. puis du coup, il nous dit, bah oui, oui, je vais venir. Je crois que c'était 100 euros la consultation du coup à domicile. Donc, il est venu. Combien on était ? On était cinq, je crois, cinq ou six dans l'appartement. Et donc, il a fait une séance de magnétisme à tout le monde. mais il était super sympa. Et puis du coup, nous, on l'a eu gratuit parce qu'au départ, il venait pour Mickaël, mais du coup, il nous en a fait une à tout le monde. Donc déjà, ça, c'était sympa. Je veux dire, il n'était pas obligé quand même de magnétiser les autres personnes de l'appartement. Donc moi, j'ai trouvé ça sympa. Il est resté longtemps en fait, il est resté beaucoup plus longtemps que prévu. Il est resté une heure, je crois, une heure et quart, une heure et demie. Il a fait chaque personne l'un après l'autre. Oui, chaque personne l'un après l'autre. Il a commencé par Mickaël puisque c'est normal. Et puis après, il a continué son tour de table. Il nous a demandé si on voulait être magnétisé. Bon, moi, je voulais essayer parce que je voulais voir qu'est-ce que ça faisait en fait. Et puis, donc à la fin, je lui dis, est-ce que vous pensez qu'il faut reprendre rendez-vous ? Il m'a dit non. Non, non, c'est bon, normalement, il n'y a plus rien. Enfin, tout est parti comme une baguette magique. qui vit. Enfin, bref. Et puis bon, toujours est-il que ce n'est pas si vrai que ça parce que les problèmes sont toujours là. Ce n'est pas en une fois que ça passe. Mais puis après, donc, il prenait de nos nouvelles, il nous appelait parfois pour savoir si ça allait, tout ça. Et puis un jour, il appelle et puis bon, il parle avec la meilleure amie, à Mickaël. puis après, elle me le passe. Et là, il avait complètement changé. C'était vraiment un pervers, mais à fond. Ah bon ? Ah oui ? Pourquoi un pervers ? Parce qu'il parlait avec une autre fille. Il parlait avec donc la meilleure amie, à Mickaël. Et puis après, il me dit oui, moi, je prends le téléphone. Bonjour, Didier, ça va ? Oui, oui, ça va bien. Tu sais, j'étais en train de parler de cul avec ta copine. Enfin, je ne veux pas dire le nom, mais ça m'a choquée au début. Je me suis dit mais qu'est-ce qu'il me fait, lui ? Mais en fait, il avait bu ou je ne sais pas quoi et c'était parti n'importe comment. Puis il posait plein de questions un peu bizarres. Des questions olé-olé ? Bah oui, mais carrément. Ah, plus qu'olé-olé même, vraiment. C'était le dimanche midi, il avait bu un coup, c'est le dimanche midi, il s'est lâché, vraiment. Ce n'était plus le Didier Magnétiseur qui est venu. Ah oui, mais c'était complètement une autre personne. C'est pour dire que il y a de tout, ils sont vivants les gens, on est des êtres humains et tout. C'est pour dire que c'était le Didier qui en avait un bon coup dans le nez et qui avait envie de parler de cul, tout simplement. Mais on ne l'imaginait pas comme ça quand on l'avait vu, forcément. C'est ça le truc. C'est pour ça que ça a changé du tout au tout. Et puis pour dire qu'il y a de tout partout. Après, les gens, ce n'est pas parce qu'ils ont l'air sérieux dans leur boulot, que ce soit des médiums, des voyants, des magnétiseurs, qu'ils sont toujours comme ça dans la vie aussi. C'est ça qu'il faut se dire. Ah bah oui. Non mais il a une part, enfin je pense, il a dû un peu relâcher la pression, tu sais, de faire du magnétisme. Ça, il voulait relâcher la pression, ça c'est sûr. Tu m'étonnes. De faire du magnétisme à chaque personne, ça fatigue. Enfin ça, voilà. Après, tu relâches la pression comme tu veux. Tu vois un coup, tu m'étonnes. Oui, ça d'accord. Mais bon, c'était la petite anecdote à propos d'un magnétiseur. Bon, ça m'avait fait rire même sur le coup. Franchement, je me suis dit, oh bah tiens, bon, il se lâche après tout. Bon, les filles, ça les a moins fait rigoler. ça t'arrive que tu t'y attends pas, ça fait bizarre quoi. C'est ça. Oh, ça va, oui, j'étais en train de parler de cul avec ta copine là. Genre, tu te déranges quoi. Enfin bon, voilà quoi. Bon, après, vous vouliez parler d'un autre sujet. Je ne sais pas s'il y a des appels. Attends, je regarde. De toute façon, je vous saurai aussi, donc je ne pense pas pour l'instant. Non, pour l'instant, il n'y en a pas. Ce n'est pas grave. Il y en aura peut-être tout à l'heure. Donc, vous vouliez parler d'un autre sujet. C'est pour ça. de médiumnité aussi, de voyance, mais d'autres sujets parapsis. Donc, je vous laisse parler. Alors, en fait, il y a aussi parapsychologue. Enfin, moi, je sais que je m'appelais plus parapsychologue après avec le temps plutôt que voyante. Bien que j'étais référencée comme voyante dans l'annuaire aussi. Ça veut dire que j'ai déjà eu des appels sur mon fixe parce qu'ils croyaient que je travaillais encore. Parce qu'à un moment donné, je m'étais dit je vais faire des consultations privées chez moi. Mais finalement, avec le temps, j'ai abandonné cette idée parce que quand tu ne vois pas, si tu fais des consultations privées, que tu tombes sur un fou, tu es chez toi, tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. Ah oui, moi, j'avais compris des consultations privées mais par téléphone. Non, privées dans le sens que les gens viennent chez moi faire comme un cabinet mais je me suis dit c'est super dangereux en fait. Oui, tu m'étonnes. Le fait de ne pas voir, ça m'a quand même refroidie sur cette idée-là et j'ai laissé tomber l'idée. Et sinon, sur le magnétisme, par contre, c'est ça que je voulais te poser comme question. Comment tu veux magnétiser quelqu'un s'il n'a rien à magnétiser ? je veux dire, on va te dire, oui, on a tous besoin de se faire magnétiser, on a envie de voir mais ils n'ont rien à enlever ou à prendre c'est quand tu fais ça c'est quelqu'un qui s'est brûlé ou quelqu'un qui... Enfin, moi je disais que je peux le faire que là-dessus, que sur ce genre de personne. Mon fils, s'il s'est brûlé, je prends ma main, je mets ma main contre l'endroit où il s'est brûlé et j'essaye de faire en sorte que avec mon énergie la plaque diminue en fait. Oui, tu lui envoies des bonnes énergies, toi tu te dis qu'il a moins mal en tout cas. Oui, voilà. Après, je me le dis, après je ne sais pas, ma fille me dit ouais, c'est vrai, je le demande aussi et puis mon fils aussi lui dit ça va, il me dit ça fait moins mal. Après, est-ce que c'est psychologique ? Je ne sais pas, je ne pense pas parce que des enfants ne peuvent pas... S'ils ont mal, ils ont mal. Ah bah oui, bien sûr. Ça peut être psychologique. Non, je ne crois pas, tu vois. C'est pour ça que je me suis dit bon ben... Et j'y arrive sans même savoir comment je fais. Enfin, je veux dire, avec mon énergie, ça je sais, et ça chauffe aussi. Ah bah justement, j'allais poser la question, est-ce que tu sens de la chaleur ? Ah bah là, on a fait de la télépathie par contre. Ah bah tu vois. C'est ça. Je... Oui. Franchement, moi le Didier est un magnétiseur, là quand il était venu, j'avais pas spécialement besoin d'être magnétisée, mais c'était juste pour voir moi un peu la sensation que ça faisait. Est-ce que tu as ressenti quelque chose ? Parce que quand on n'en a pas besoin et qu'on nous le fait, en fin de compte, moi je... Je pense que si vous avez magnétisé le dimanche où il était bourré, vous aurez magnétisé autre chose par contre. Oui, non mais non, là il m'aurait même pas magnétisé rien du tout. Là, il les aurait démagnétisés, là. Oh putain, qu'est-ce que c'est mort ? Non, non, mais... J'ai perdu le fil. Oui, non, bah tu ressens quoi ? Bah moi je ressentais de la chaleur parce que c'est vrai que... Enfin, tout autour de la tête, ça faisait chaud. Oui. Parce que lui, il ne touche pas en fait. Il met tes mains au-dessus de toi, il tourne autour, tu vois, un peu partout, mais il ne te touche pas. Oui. Après, il fait un signe de croix, quand il a fini, il fait une prière. Mais bon, ça dure quoi ? Enfin, ça dépend sur qui, moi ça a duré 5 minutes, 5-10 minutes, parce que moi, j'avais rien de spécial, c'était juste comme ça. Oui, c'est ça, quand on n'a rien de spécial, c'est le faire en prévention d'eux. Peut-être que, toi tu peux croire, enfin, tu peux dire que tu n'as rien, mais que lui, quand il te magnétise, il ressent quelque chose. Oui. C'est possible aussi. Oui, il n'a jamais dit que quelqu'un, ou toi tu as ça, ou toi tu as mal là ? Là, non. Non, non, là, quand on a fait, il ne nous a pas dit ça, mais il nous avait expliqué, on avait un enregistrement, justement, qu'on avait gardé, où il disait que, par exemple, il pouvait magnétiser quelqu'un qui croit ne rien avoir, et que lui détecte quelque chose. Ah oui. Bon, ça c'est, ouais, c'est, après, il ne faudrait pas détecter quelque chose à quelqu'un qui n'a rien, quoi, ce serait, enfin, là, tu vois ce que je veux dire ? Ce serait à contrario, un peu. Oui, non, mais tout à fait, oui. Après, je sais qu'il y a des magnétiseurs qui ont magnétisé des gens, bon, après, ça c'est une question de croyance, qui, soi-disant, auraient retiré des entités, des mauvaises entités, des mauvais esprits qui... Mais est-ce que ça ne serait pas plus de l'exorcisme, plutôt ? Parce qu'à partir du moment où tu enlèves des entités, moi, j'appellerais ça, ça n'a plus à voir avec le magnétisme, là, ça serait plus de l'exorcisme, non ? Je ne sais pas. Je ne suis pas une pro à fond dans ce sujet-là, mais, oui, j'aurais plus catégorisé ça, moi aussi, dans l'exorcisme, mais c'est cette personne, toujours le même DJ, qui nous avait dit qu'il avait enlevé une entité à quelqu'un. Ah, oui. Ça, je ne savais pas que ça faisait partie du magnétisme. Après, bon, moi, je dis que ce n'est pas en une fois qu'on arrive à enlever une entité, c'est toujours pareil. Bon, lui, il dit qu'il le fait en une fois. Je suis sceptique, mais, bon, pourquoi pas ? Si l'entité, elle n'est pas très coriace, peut-être, c'est possible, mais moi, c'est vrai qu'en une fois, je suis un peu sceptique comme toi, en 10 minutes, 5 minutes, je ne suis pas... Mais c'est ça, et comment faire, enfin, comment être sûre qu'elle ne revienne pas ? Parce que tu peux très bien l'enlever, mais elle peut revenir. Ben oui, surtout si elle aime bien, voilà, comment... Elle aime bien... En fait, les entités, elles aiment bien les gens faibles, je ne sais pas si t'as déjà remarqué. Oui, ben oui, elles vont s'attaquer aux plus faibles, bien sûr. Voilà. Mais, en fait, il y a un truc que je me dis, là, peut-être que les personnes comme ça, que ce soit, peu importe, un magnétiseur médium voyant, peut-être que, justement, ils font des forums, mais ils se donnent des avis à eux-mêmes, peut-être, peut-être qu'ils font un autre compte pour dire, c'est un médium génial, il est vraiment super, et tout, alors que c'est eux qui l'écrivent, les étoiles, 5 étoiles, et tout ça. Moi, j'avais vu dans un forum que, soi-disant, ils payent des gens pour qu'ils leur mettent des bons avis. Ah, moi, j'ai vu aussi ça, pareil, mais par contre, dans tous les forums, j'ai vu ça autant dans l'immobilier que dans la voyance. Ah oui, ben oui, dans tous les forums, par contre. Mais c'est vrai que j'ai entendu beaucoup plus, après, il y a vraiment des forums où tu vois, si les avis, c'est tous les mêmes, voilà, c'est trop, trop, trop flagrant. Il y a bien des forums où, voilà, il y a toujours quelqu'un qui va dire, ouais, mais non, si tu vois toujours, 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 toujours que des bons avis, c'est un petit peu suspicieux. C'est un peu comme l'hôtel que tu as des super belles photos puis quand tu arrives, il n'y a rien qui correspond. Ouais. C'est un peu pareil. Ça, c'est les joies du net, quoi. Ouais, c'est ça. Après, le souci, c'est que dans ce... Ben là, le magnétiseur qu'on cherchait, il n'y avait que 3 ou 4 avis. Bon, c'était que des bons, mais il n'y en avait pas beaucoup. Donc, c'est un peu du mal, un peu difficile à identifier. C'est pas facile. C'est pas simple, ouais. Je sais que je connais quelqu'un, par exemple, il a... Enfin, il a été magnétisé pour arrêter de fumer. Ben, sur cette personne-là, ça a marché. Par contre, sur une autre personne qui a essayé avec le même magnétiseur qui est séparé, ça n'a pas marché du tout. Et pourtant, sur la première, elle a fumé une clope et elle a senti un geste de dégoût et après, elle a voulu essayer, elle a revomi, elle a dit non, ben c'est bon. Ça marche plus, je peux plus. Et elle s'est arrêtée d'un coup. Et pourtant, j'ai connu une autre personne qui avait fait la même chose et pris le même magnétiseur, mais ça n'a pas fonctionné du tout. Mais à la base, on a parlé des magnétiseurs pour compléter un peu tout ce qui est parapsie, mais pourquoi je voulais que Flo explique cette histoire de médium ou magnétiseur qui était un petit peu particulier au début. Tout ça pour dire qu'on s'imagine toujours que ces gens-là, limite, ce sont des saints qui n'ont pas de défauts, qui sont vraiment... qui connaissent beaucoup de choses, oui, ça certainement, qu'ils ont la science infuse, ça je pense pas non plus. Par contre, mais on s'imagine toujours que c'est des gens, vraiment, les disciples de Dieu, limite, on leur demanderait beaucoup de choses en se disant qu'ils ont réponse à tout, alors que non, le but de cette histoire, c'était que voilà, il n'y a pas que des saints, d'ailleurs, c'est même pas des saints, ils sont comme tout le monde, c'est des gens qui sont comme vous et moi, et puis, sauf qu'ils ont des facultés et qu'ils les exploitent, ils essayent aussi que ce soit pour le bien ou le moins bien, que ce soit pour l'appât du gain ou gratuit, pourquoi pas, ce qui est encore mieux, mais ça c'est mon avis, ça n'engage que moi. Après, c'est vrai que c'était tout simplement, oui, voilà, il fallait qu'on sache qu'ils sont comme nous, c'est des êtres humains, ils ont leurs défauts, ils ont leur qualité, il ne faut pas non plus s'imaginer que tous les médiums, tous les voyants, ce sont des gens qui n'ont vraiment pas de défauts, qui sont blancs comme neige. En gros, c'est ça, le message, c'est assez important de le dire quand même parce qu'il ne faut pas que les gens se disent qu'ils sont des gens géniaux, certainement, oui, mais bon, pas pour tout non plus, voilà, c'est ça. Non, il y a de tout, c'est comme si, on va dire, c'est comme si le président de la République, les présidents de la République sont qu'ils sont géniaux, mais non, il est quand même humain avant tout, c'est quand même un être humain. Non, mais là, comme on parle de spiritualité, ce n'est pas rien quand même, la spiritualité, la médiumnité, c'est quand même partie de la spiritualité, ce n'est pas quelque chose d'anodin, enfin, on ne joue pas avec ça. On ne peut pas se dire qu'un voyant est proche de Dieu. Non, mais tu as des gens qui pensent ça, tu as des gens qui pensent ça quand même, il y a de tout, tu as des gens qui se diront ah bah ça c'est vraiment dans des conférences, regarde, ou même dans des villes ou Paris ou peu importe, des villes de province, moi j'en ai écouté plein des conférences, tu as des voyants qui disent on me dit que vous avez quelqu'un derrière vous qui vous dit telle chose, mais ce n'est pas des dieux, enfin, je veux dire, et les gens les prennent pour limite, je ne sais pas, des gens qui n'ont pas de faille, qui sont infaillibles, ben non, ils sont comme nous, c'est ça en fait, il faut arrêter que ce soit dans le domaine du surnaturel, oui peut-être, mais ce n'est pas surnaturel que ça, tout s'explique, de toute façon, il y a une cause à tout, il y a un effet à tout, donc voilà, ce n'est pas des seins, c'était le message que je voulais transmettre aussi, parce que c'est important de le dire et qu'on ne le dit pas assez, en fait, c'est ça. Oui, tout à fait, il y a aussi des charlatans, il y a de tout, moi je... Oui, justement, il y a de tout, et là, juste pour continuer, par rapport à la médiumnité, qu'est-ce que vous pouvez définir comme style de médium, parce qu'il y a beaucoup de catégories de médium, il y a beaucoup de médiumnité, de... Voilà, de manière d'exprimer sa médiumnité, de ressentir les choses, donc qu'est-ce que vous pourriez dire selon les médiumnités, qu'est-ce qui existe comme style de médiumnité ? La médiumnité auditive et la médiumnité par flash. Après, il y a aussi la visuelle, mais par flash, ça peut être flash auditif aussi, on a des flash auditifs ou des flash visuels, c'est vrai, c'est vrai. Donc, et après, il y a aussi des médiums, j'avais déjà entendu, moi je ne l'ai jamais, voilà, je n'ai jamais pratiqué tout ça, mais il y a des gens aussi qui lisent dans le marre de café. Ah oui, oui, on m'avait expliqué ça en fait, c'est tu bois ton café, il reste du marre dedans, tu retournes ta tasse sur un espèce de... une feuille ou je ne sais plus, c'était sur quoi, et en fait, ça fait des dessins et eux, ils lisent dedans. Oui, c'est ça. Oui. Ben après, voilà, c'est pas commun parce qu'aujourd'hui, le marre de café, c'est rare, excusez-moi, mais quand tu as ta tasse, tu ne peux plus retourner avec la SNCO, là ? On va lire dans le marre de la SNCO, franchement. Ah, j'avoue. Non, non, mais c'est vrai que, bon, c'est plutôt pour l'ancienne, à l'ancienne époque, ça se faisait beaucoup. C'est pour ça que quand, il y a une expression qui dit, ah oui, c'est ça, je lis dans le marre de café, moi. Enfin, c'est une expression, maintenant, on l'apprend rigolant parce qu'avec toutes les machines qu'on a, c'est, voilà, c'est plutôt, ça prête à rire, mais finalement, avant, ça se faisait beaucoup, beaucoup. qui faisait de ville en ville, qui se faisait payer un petit peu à chaque endroit pour dire l'avenir. Ça se faisait déjà il y a très longtemps. Donc, si on en parle, depuis que le monde est monde, nous avons des, sauf qu'on les a appelés autrement avant, on les a appelés guérisseurs, on les a appelés, ils avaient plein d'autres noms. Aujourd'hui, on a inventé parapsychologues, c'est nouveau, mais avant, voilà. Donc, après, oui, mais je ne sais pas dans quoi, ils peuvent lire dans la boule de cristal, dans les mards de café, dans, c'est tout, je crois, non ? Ben, pour moi, il y en a peut-être de manière. vous y croyez, en fait, le mard de café, la boule de cristal et compagnie, ce n'est pas des légendes, vous pensez que, oui, c'est réel, ces trucs-là ? Oui, ça a vraiment existé pour moi. Oui, d'ailleurs, il y a encore des gens qui savent le faire. Ah, d'accord, vous pensez que, bon, parce qu'après, dans les médiums, les médiums auditifs, tu as bien expliqué, ça l'imait tout à l'heure, les médiums auditifs, parce qu'il y a des gens qui entendent des voix, mais ce n'est pas forcément des voix, comme tu le disais, ça peut être des murmures, des chuchotements, ou une idée qui vient s'intercaler avec la pensée, ça peut être plein de choses, il y a les médiums psychographes aussi, ce qu'on appelle les médiums psychographes, des médiums qui écrivent, tout simplement, l'écriture automatique, ça aussi, il faut le dire, évidemment, pour les gens qui voient, même alors qu'ils n'ont jamais forcément appris la poésie, ou même qui écrivent avec des sujets qu'ils n'ont jamais appris, qu'ils ne connaissent pas, qui parlent de musique, qui écrivent même en langue étrangère alors qu'ils n'ont jamais appris, soit que l'esprit leur dicte comme ça, la main bouge, enfin, ils sont guidés, finalement, ou alors, soit ils peuvent être en trance, il y a des médiums aussi qui sont en trance, et qui, ben oui, bien sûr, qui parlent aussi par l'intermédiaire de l'esprit, c'est-à-dire que c'est des médiums à incorporation, c'est des médiums qui sont en trance, et puis, qui parlent simplement, qui disent des choses, qui n'ont pas forcément la même voix d'ailleurs, qui peuvent avoir un débit beaucoup plus rapide ou plus lent, selon que l'esprit s'exprimait de telle ou telle manière, pour que les personnes les reconnaissent, c'est-à-dire les consultants, quoi, finalement, donc il y a beaucoup de sortes de médiumnités, enfin, après, je vous laisse continuer, mais c'est vrai que j'avais ça aussi à dire. Est-ce que ça ressemble au chamanisme, excuse-moi, est-ce que c'est un peu... Ah, ça par contre, c'est à une autre personne qui ferait poser la question, d'ailleurs, un petit message pour Philippe, je pense qu'il écoute, donc si Flora, elle fait un autre débat et il brantaine, c'est une question à lui poser, Salima, tu n'oublies pas, et puis je sais que Philippe aussi, il ne va pas oublier, je ne pense pas, la différence entre le médium et le chamanisme, c'est ça que tu veux dire ? Est-ce que ça fait partie du chamanisme de t'incorporer un esprit ? Bon, écoute, là par contre, c'est Sraël qu'il faudra demander, parce que, tu sais, entre chamanes, on mélange beaucoup de choses, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui mélangent tout, médium, chaman, c'est limite, je ne sais pas, parce que le chaman, normalement, c'est celui qui a des incantations et qui fait avec des plantes, tu sais ? Oui, qui connaît bien les plantes, qui connaît tout ce qui est naturel, c'est ça exactement, mais pour moi, ce n'est pas pareil, mais après, je ne suis pas chaman, ni médium, enfin, quoi qu'on est tous, c'est médium. Médium quand même, ouais ? Mais bon, là, non, ce n'est pas des incantations, en tout cas, dans les groupes spirites qu'on connaît, ou les conférences spirites, on commence la conférence par une prière d'ouverture, puisque on considère que si on rentre dans une pièce ou qu'on voit quelqu'un, on dit bonjour, c'est la politesse, et puis quand on ressort d'une pièce, on dit au revoir, c'est normal, c'est la politesse aussi, et puis c'est bien de saluer quand même, et là, c'est pareil, on fait une prière au début et à la fin, et aussi pour avoir la protection des esprits supérieurs, de nos guides, des anges gardiens, et puis ensuite, il y a des médiums qui sont là pour, soit des médiums visuels, incorporation, des médiums psychographes, enfin, tous les médiums dont on parle en fait, voilà, et ça c'est assez important de bien expliquer ça aux gens, parce que, il y a beaucoup de catégories de médiums, on est tous un peu médiums à plus ou moins grande échelle, si on peut dire, mais on est tous quand même médiums dans le sens qu'on peut avoir des intuitions, il y a des médiums, comme tu disais, ça l'imait tout à l'heure au flot, qu'il y a des médiums à intuition aussi, on peut avoir telle intuition qui nous traverse l'esprit, parfois on veut l'enlever de notre esprit, parce qu'on se dit, ah non, j'espère que ça ne va pas se passer comme ça, et puis malheureusement, c'est quand même comme ça que ça se passe, parce que, ça vous connaissez, Salima, toi tu m'en as parlé il n'y a pas longtemps, des intuitions que tu en as et que tu aurais bien aimé ne pas forcément les avoir, mais que tu les as eues malheureusement quand même, tu vois, des choses comme ça. Bah oui, surtout quand, bon bah, c'est des intuitions, enfin, surtout quand, c'est sur des gens proches en fait, tu aurais préféré ne pas avoir ce genre d'intuition, ou que ça ne te parle pas, enfin, parce que quand tu les as, si tu les exprimes et en plus que ça se réalise, là, tu es vraiment pris pour l'oiseau de mauvaise augure, enfin, c'est un peu, c'est pas évident quoi, c'est vrai. Non, c'est pas évident du tout, non, justement, les choses comme ça. Donc, voilà, mais il y a encore beaucoup de sortes de médiums, on pourrait faire un débat là-dessus, mais allez-y, je vous laisse parler aussi, parce que je parle, mais je vous laisse parler, c'est normal. Parce que tu parlais de l'écriture automatique, alors, je ne sais plus si c'est une personne que je connais qui m'avait parlé de ça, c'est une médium qui était allée chez une personne où il y avait un piano et elle s'est installée devant le piano et elle a joué ce que la personne disparue jouait, alors qu'elle, elle ne savait pas du tout jouer du piano. Alors, ça c'est... C'est comme une histoire où une petite fille qui avait 8 ans, elle était française, elle n'a jamais entendu parler anglais, elle est allée en Angleterre et elle s'est mise à parler anglais d'un coup, alors qu'elle n'a jamais parlé. Et même, elle s'est mise à reconnaître des rues, à guider sa mère dans l'Angleterre. Ouais. Alors là, franchement, c'est des phénomènes inexplicables pour moi. Enfin, en tout cas, je n'ai pas trouvé d'explication pour l'instant. Non, mais moi non plus, c'est pareil. Je n'ai pas trouvé d'explication rationnelle en fait, pour l'instant. Et c'est des choses vraiment que on pourrait ne pas y croire, mais vraiment, je l'ai entendu. c'est comme les personnes qui arrivent à se rappeler de leur vie antérieure. Bon, ça, je ne sais pas si c'est vrai, mais il paraît. j'ai déjà vu des choses sur YouTube qu'il y a des gens qui ont déjà réussi à revoir leur vie antérieure. Ben ouais, moi, je crois qu'on était quelque chose d'autre. C'est quoi quelque chose pour toi ? C'est quelque chose ? Il y a bien qu'on dit qu'on naît, on redevient poussière et après on renaît, on redevient poussière, on renaît. Enfin, moi, je pense que les corps, les corps, d'accord, ils sont différents. Les corps, ils s'enterrent, après, il y en a un qui renaît. Les corps, oui, d'accord, c'est différent des corps. Parce que, mais les esprits, enfin, si ton esprit s'en va, il peut très bien revenir dans un autre corps. Non ? Je ne sais pas. Oui, non, mais je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord aussi. Ton âme, elle revient, mais tu ne te souviens pas de l'autre, de ta vie, enfin, de ta vie d'avant, quoi. C'est ça qui est bizarre. Et pourquoi on ne s'en souvient pas, selon vous, justement ? Parce que le processus fait que ça s'efface pour pas que tu t'en souviennes, pour pas que tu dises, avant, j'étais ça, j'ai fait ça comme connerie, il ne faut pas que je le refasse. Enfin, tu vois ? Ah bah, si je suis ton exemple, ce serait mieux de le savoir puisque tu dirais, j'ai fait cette connerie-là, il ne vaut mieux pas que je le refasse. Si je prends ton exemple, ce serait mieux de savoir ce qu'on a vécu avant, alors ? Oui, ce serait mieux, mais le problème, c'est que dans la vie, apparemment, en tout cas, l'univers a été créé de telle sorte que pour vivre ce qu'on doit vivre aujourd'hui, au jour le jour, on ne doit pas se souvenir de ce qui s'est passé dans une autre vie. mais il y a une raison, selon toi, pourquoi ? Il y a une raison à tout. Tout a un effet, a une cause, une cause a un effet plutôt. Et donc, il y a une raison, c'est quoi la raison ? Selon toi, vraiment ? Selon moi, c'est que Dieu ne veut pas... Enfin bon, tu as trouvé, alors là, moi, si tu veux ma raison, tu n'es pas déçu du voyeur. Ce que je te demande, c'est toi-même, ce que tu penses toi, en tant que Salima, en tant que personne. Moi, ce que je pense, c'est que Dieu fait exprès que les gens, enfin que tous, on vive notre vie selon ce qu'on doit ressentir, comment on la pense. C'est-à-dire que si on a déjà été quelqu'un ou quelque chose, imagine, tu as déjà fait 3, 4, 5, 10, 6, 10, 10, 10, je ne sais pas. Oui. Ton âme, elle revient à l'infini, dans un autre corps. Oui, d'accord, ça, je suis d'accord avec toi, oui, jusque-là, oui. Après, plus on fait de naissance, plus il y a d'âmes, et les âmes mortes, enfin, les âmes mortes, enfin, les gens morts, ils sont morts, bien sûr, leur corps est parti, tout ça, je suis d'accord. Mais, par exemple, tu n'as pas des gens qui disent, ah là là, celle-là, elle sort de telle famille, elle ressemble, par exemple, moi, la mère d'un, voilà, me disait la mère d'un ami, il me disait, ben dis donc, mon fils, il est exactement comme la grand-mère que j'avais. Mon fils, il ressemble trop à ma grand-mère, elle est exactement les mêmes, il est pareil. On peut très bien imaginer, sans le savoir, que la grand-mère, voilà, est partie, machin, elle a remis son âme dans le corps du fils. Oui, oui, d'accord. Mais pas entièrement, juste, enfin, pourquoi il ne s'en souviendrait pas, lui ? C'est ça la question, parce qu'il y a bien une raison, c'est ça. Mais oui, mais alors la raison, pour moi, justement, Flo, tu vas me dire ce que tu en penses, mais ce que toi, tu penserais, pour moi, la raison, ce serait que Dieu, il ne veut pas que tu t'en souviennes, parce que si tu t'en souviens, ben ça va bouleverser le sens de ton existence, tu vois. Il faut que tu sois vierge de toutes pensées quand tu nais, t'es un bébé, et après, quand tu grandis, tu te fais tes pensées, en vivant ce que tu vis, tu te fais tes pensées, mais pas par rapport à toutes tes anciennes vies. C'est pour ça que tu ne dois pas t'en rappeler, c'est pour ça que dans l'univers, Dieu fait en sorte qu'on ne s'en souvienne pas, parce que sinon, ça te perturberait trop pour vivre aujourd'hui. Justement, ça te perturberait, pourquoi ? Parce que là, t'avances, c'est bien, tu brûles, alors c'est pour ça et que je voulais te faire venir par là. Bah, ça te perturberait parce que, aide-moi Flo, l'on s'est rendu soir, j'ai dit que t'es vendu deux heures. Non mais parce que c'est bien que les auditeurs comprennent ce processus, c'est pour ça que je te fais aller par là. Oui, bah oui, mais pour moi, ça perturbe parce que, comment expliquer ? Bah si t'as fait un meurtre ou genre ça, ou si t'as été en prison ou quoi, bah voilà, faut pas que tu t'en souviennes. T'as braqué une banque. Non mais ça, c'est des trucs, bon, enfin, c'est pas... Oui, c'est important, mais enfin bon, il y a pire quoi. Mais imagine t'as fait trois tonnes de mal, imagine t'as fait trois tonnes de mal, ou même trois tonnes de bien. Bah, il faut pas que tu t'en souviennes parce que Dieu, il veut que quand tu nais, et bah tu sois vierge de toute pensée, de toute idée, de toute... Et que tu te fasses ta pensée quand tu... Plus tu grandis, plus tu vois ce que tu vois, plus tu vis ce que tu vis, et plus tu te fais ta pensée. Tu crois que les braqueurs, tu crois que les violeurs, les gens comme ça, tu crois que... Pourquoi ils sont devenus comme ça ? Parce que dans leur vie, il y a quelque chose qui a mal tourné. Parce que soit leur mère, elle a été alcoolique, soit elle est morte, soit... Enfin, ils ont toujours eu des vies chaotiques. Ouais, bon, on est là justement pour se réconcilier avec les personnes qu'on n'a pas appréciées avant, justement. Alors si on se souvenait, est-ce que tu peux imaginer... Imagine quelqu'un qui a fait du mal à une fille, ou à sa maman, ou à sa famille. Est-ce que tu crois que la personne aura envie de se réincarner dans cette famille-là ? Si elle déteste déjà par avance et qu'elle se souvient que l'autre a m'a fait des pires saloperies dans ma vie, tu crois pas que j'ai envie d'aller avec elle dans ma famille, que ce soit ma soeur, mon frère, ou ce que tu veux ? Peu importe. C'est pour ça qu'on ne se rappelle pas de tout. On ne peut pas se rappeler en même temps. Parce que sinon, on ne pourrait jamais être avec des personnes qu'on a détestées. Comment tu veux qu'on s'entende bien avec ? On ne pourrait pas se réconcilier avec les gens. C'est pour ça que la famille, c'est important. Oui, et puis on ne pourrait pas vivre. parce qu'imagine, on aurait trop de ressentiments dans le sens qu'on aurait trop de ce qu'on a eu dans les vies précédentes. Donc c'est pour ça qu'on ne doit pas s'en souvenir. Oui, c'est pour ça que je voulais vous faire aller par là parce que c'est important d'en parler justement parce qu'en tant que médium, enfin en tant que médium, je ne me prends pas pour un médium ni quoi, mais c'est vrai que comme on en parle, les médiums, souvent les médiums spirites en tous les cas croient en la réincarnation. D'ailleurs, il n'y a pas que les médiums, beaucoup, beaucoup de, de textes sacrés en parlent, beaucoup de religions en parlent, mais c'est vrai que c'est beaucoup les personnes qui sont là pour aider les autres en tant que médium, par exemple, souvent croient en la réincarnation. Ils les aident par rapport à leur vie précédente aussi. Oui, tout à fait. Parce que moi, j'y crois par exemple, donc je suis d'accord avec ça. Moi aussi, j'y crois, mais je me demande comment ils font pour savoir, par exemple, tu vas voir un médium, comment il sait ta vie antérieure ? C'est ça que je ne comprends pas. Comment ils font ? Ils se basent avec des, je sais que c'est des calculs aussi, ça va vachement avec l'astrologie, c'est des calculs un petit peu des fois, non ? Si on ne s'y suit de temps en temps. Parce que moi, je n'arrive pas à savoir qui a été quoi dans quelle vie. Mais je crois qu'avec l'astrologie, enfin, en Chine, le truc chinois, comment ça s'appelle ? Ah, j'ai perdu même beau secours. Eh bien, on peut savoir, voilà, l'astrologie chinoise, vous voulez dire, eh bien, on peut, enfin, ils y croient vachement, justement, ce genre de choses. Comme ils disent qu'on a été un animal dans d'autres vies, enfin, c'est, je ne sais plus qui est, tu vois, je ne sais plus qu'ils m'avaient dit, on m'avait dit, par exemple, que j'étais un chat ou je ne sais pas quoi dans une autre vie, je ne sais plus, tu vois, on peut te dire ça aussi, tu as été un tel animal dans une autre vie, il y en a qui ont été un cheval, il y en a qui ont été un chat, il y en a d'autres, après, c'est aussi à voir avec l'astrologie chinoise et eux, par rapport à certains calculs scientifiques, enfin, je sais qu'on te dit des fois, voilà, tu étais ça dans telle vie. Bon, tu ne peux pas le savoir. Oui, après, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, tu ne sais pas en fait. Bah oui, ça, c'est soit tu y crois, soit tu n'y crois pas, soit c'est le bon vouloir de, voilà. En parlant de médium, j'avais demandé à Claude Levoyant, ah pardon, excusez-moi, vas-y, parle. Justement, j'allais parler de Claude Levoyant. Ah bah voilà. C'est comme ton ami Claude Levoyant, là, Mickaël, lui, soi-disant qu'il arrive à savoir les vies antérieures, bon, bah comment il s'y prend, tiens-toi qu'il l'écoutait souvent. Ah bah il s'y prend toujours avec le tarot de Marseille, tout simplement. Bon, c'est vrai qu'à l'antenne, par téléphone, c'est un peu, bon, moi, ça, j'avoue que... Oui, c'est un peu tiré par les cheveux, bon, le tarot de Marseille, je veux bien, mais de là à connaître les vies antérieures avec ça, ça me laisse un peu perplexe, même si c'est mon ami Claude Levoyant, quand même, mais qu'il faut pas y toucher parce qu'il est bien, mais sinon, là, pour ça, moi, j'y suis allé le voir, d'ailleurs, mais non, j'y suis allé le voir à Paris, là, à l'époque, et c'était vraiment bien dans son cabinet de voyance, et je lui avais demandé, moi, justement, une vie antérieure qui était importante, qu'est-ce qui serait important comme vie antérieure pour moi, pour travailler, et il m'avait sorti une vie antérieure, vraiment, alors je sais pas si c'est ou si c'est pas, ça, j'en sais rien, mais en tout cas, il m'avait raconté une vie, alors je sais pas s'il m'avait inventé une vie, mais il m'en avait raconté une, en tout cas, ça, c'est sûr. Mais comment il a fait pour te trouver cette vie ? Ah, ben justement, avec les tarots, il m'avait fait tirer quatre cartes, voilà, pareil, justement, voilà, pareil, autre que téléphone, et puis, en voyance, il m'avait fait aussi une voyance, je lui ai demandé, en couple, si ça allait durer ou pas, il m'avait dit, ah, si vous n'êtes pas fidèle, ça ne peut pas durer, ben ça, c'est vrai que, ça, forcément, je sais pas combien que t'as payé pour entendre ça, mais, je sais pas, mais bon, enfin, bref, mais la vie antérieure, en tout cas, ça, ça m'a intrigué vraiment, donc je me demande ce qui est ou pas, mais je le saurais après, je le saurais pas maintenant, mais je le saurais évidemment plus tard après cette vie, et on verra s'il s'était trompé, et puis voilà, je sais pas. Tu pourras pas, quand tu seras dans une autre vie, tu pourras pas savoir que t'as vécu celle-là, c'est le problème. mais Salima, entre les deux, on est là quand même, enfin, je veux dire, en tant qu'esprit, on se souvient très bien de nos vies passées, sinon on pourrait pas faire le bilan, donc qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'il s'est passé de bien, de moins bien, qu'est-ce qu'il faut que je corrige ou non, et qu'est-ce qu'il faut que... Non mais dans ta vie, oui, mais si t'en vis une autre, tu pourras pas le savoir. Oui, non mais d'accord, mais entre les deux, Non mais avant de revenir, avant de te réincarner, tu vas sur le plan de la bien-aptitude et là tu revois ta vie d'avant. Oui, ta vie d'avant. Ça défile, mais je sais pas si tu vois tes vies d'avant ou juste la vie que tu as vécue, par contre. Ah non, tu fais le bilan Salima, tu peux pas, sinon comment voudrais-tu faire, imagine un enfant ou un ado qui meurt, un enfant en passage ou quoi, non, non, c'est pour faire le point avec toi-même, tout simplement avec ta conscience, avec les personnes que tu as connues, que ce soit dans cette vie ou dans d'autres vies, tu pourrais pas faire le bilan, sinon si tu revois, admettons ta maman et que tu te dis, ben voilà, c'était ma, c'était je sais pas qui, ma soeur dans une autre vie, mais je lui ai fait du mal ou elle aussi, est-ce qu'on a réussi à se réconcilier, oui ou non, oui, ben c'est bien, c'est très bien, si c'est oui, tant mieux, on a avancé d'un point et puis si c'est non, ben il faudra revivre ensemble pour que ça serait forcément qu'on se réconcilie. Quelqu'un est arrivé ? Ah, je sais pas. Oh, j'ai pas vu. Bonsoir. Bonsoir. Oui. Allô ? Oui, allô. Oui, allô. Oui. Bonsoir à tous. Ah, bonsoir. Ah, ben bonsoir. Bonsoir, Leïla. Bonsoir. J'espère que tu écoutais parce que si tu viens comme un cheveu sur la soupe, t'as écouté, j'espère, presque toutes l'émission ou tout quand même. Bien, malheureusement, j'ai rien écouté du tout parce que j'ai pas eu le lien. Eh ben voilà. Donc tu sais pas de quoi on parle et tu viens comme ça comme un cheveu sur la soupe. Si, si. Ben non, pas du tout. Oui, non, mais on l'a dit dans le groupe, mais c'est trop facile. On a dit qu'on parlait de médium. C'est le minimum d'écouter quand même l'émission pour savoir où on en est, de quoi on a parlé. Enfin bref. Tout à fait, mais j'ai pas reçu le lien. D'accord. Bon, enfin bref. Ah, c'est sympa, mais comment t'as su en fait qu'on était là ? C'est grâce à Michael, le lien vers, dans un groupe que je suis. Ah, mais moi, je suis pas dans les groupes. Je suis, non, enfin bref, je sais pas où tu l'as eu, mais bon, bref. Je sais pas. D'accord. Ben oui. Ben oui, ben ok. Enfin bon, donc on parlait de, oui, c'est le MyFlow, pardon, excuse-moi, parce qu'on continue notre sujet, comme ça, là, si tu veux intervenir, il n'y a pas de soucis, bien sûr, t'es la bienvenue, comme tout un chacun. Donc, on parlait de la réincarnation, de la famille, et qu'est-ce que tu en penses, donc justement, de tout ça ? Mais on n'a jamais dit qu'il fallait, on n'a pas dit qu'il fallait, on te met pas un couteau sous la gorge pour que t'y crois, c'est pas ça le problème. On te demande, qu'est-ce que tu en penses, toi, justement, en tant que personne, qu'est-ce que t'en penses, de tout ça ? Ben, sincèrement, moi, j'y crois pas trop, c'est un peu, ça, c'est pas, franchement, je sais pas comment expliquer tellement que j'ai la soeur de poule quand on parlait de ça, mais après, il y a des gens que je connais qui croient beaucoup, mais moi, j'ai une amie qui m'a dit, par exemple, son grand-père a été décédé, et que, après, c'est dans les rêves, c'est pas réel, elle m'a dit que son grand-père a dit à sa, enfin, comment dirais-je, comment dirais-je, je vais m'expliquer, le grand-père d'une amie, l'a vu dans le rêve, allez, comment dirais-je, dans ses rêves, et elle a dit, enfin, son grand-père la prévient, la prévient, excusez-moi, et il dit que, et elle lui a fait amie, enfin, ah, je suis perdue, je sais pas comment expliquer, je suis désolée, aide-moi un peu, Salima, je sais pas si tu me comprends, mais, oui, enfin, bref, oui, enfin, bref, Salima, elle est partie, oui, c'est ce que j'ai vu, ça a dû couper son truc, je pense, à mon avis, non, elle est là, non, elle est pas là, elle est partie, non, 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 ça a dû couper, bon, elle va revenir, je pense, il n'y a pas de raison qu'elle ne revienne pas, non, elle va revenir, oui, ça c'est sûr, il n'y a pas de soucis, je la connais, elle va revenir, elle va revenir, tu crois, Michael, comment, tu y crois, bien sûr, j'y crois, sinon je ne serai pas là, je ne ferai pas mes conférences qui concernent ce sujet, oui, bien sûr, oui, j'y crois, oui, 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 j'y crois, oui, oui, excusez-moi, j'ai plus de, ah, bien, j'ai plus de bain, bravo, oui, d'accord, bon, oui, enfin les filles, on va juste faire une petite pause là, parce qu'on parle de spiritualité, à savoir se recaler un peu sur ce qu'est la spiritualité exactement, où on va, en quoi ça consiste, donc juste un petit extrait qu'on va écouter d'une médium, justement, qui est donc médium, pour le coup, vraiment, qui s'appelle Sorine André, que moi j'aime beaucoup, personnellement, j'apprécie vraiment ce qu'elle fait, et là, en plus, elle a une voix de médium, justement, ah oui, vraiment, moi, je trouve qu'elle est très bien, cette personne, donc, on va l'écouter, et puis, on se dit, juste après, si vous voulez, il n'y a pas de soucis, si vous avez des choses à dire, bien sûr, sinon, l'émission, je pense qu'elle va toucher à sa fin après, de toute façon, donc voilà, on va écouter cet extrait-là, et vous me direz ce que vous en pensez, en tout cas, moi, j'aime beaucoup, donc, si vous avez un avis, par rapport à ne serait-ce que, bon, la personne, la voix, la manière de s'exprimer, et ce qu'elle en dit, bien sûr, le contenu, parce que c'est important aussi, voilà, je vous dis à tout de suite. J'ai beaucoup de retours de personnes qui nous disent, mais attendez, la spiritualité, je ne peux pas en parler autour de moi, il y a pas mal de gens qui ne sont pas réceptifs, comment je peux faire, ou je me sens isolée, parce qu'on a l'impression que l'ouverture n'est pas là, alors souvent, on est surpris finalement, quand on commence à parler autour de soi, on voit qu'on a un retour, et puis, ça serait bien de définir ce qu'on entend par spiritualité, parce que certaines personnes pensent que ça peut être quelque chose de religieux, ou sectaire même parfois, alors pour moi, la spiritualité, c'est vraiment assez vaste, c'est aussi un art de vivre, un art de vie, en fait, finalement, qui est global, et de prendre en compte la personne, en tant que personne incarnée dans ce monde, mais aussi en tant qu'être spirituel, c'est-à-dire, parce que, comme vous l'aurez vu dans d'autres émissions, je crois en la réincarnation, eh bien, en tant qu'âne, et de savoir de là où on vient, qu'on n'est pas simplement cette enveloppe charnelle de cette vie, mais il y a quelque chose de plus grand, et c'est de réussir à rester connecté à ce plus grand, dans le monde terrestre au quotidien. Voilà, pour moi, je le définirais de cette manière-là. De vivre la matière, en gros. Exactement, de vivre la matière, mais tout en apportant cette part de connaissance, où on se dit qu'il y a autre chose, la réincarnation, la vie après la vie, des êtres spirituels qui nous accompagnent, les guides, les synchronicités, le pouvoir de la pensée créative, de l'intention, il y a pas mal de choses, en plus du simple monde matériel dans lequel on vit, et je trouve que c'est important de le mettre en avant, que ce soit au quotidien, ou simplement comme un art de vie, en fait, finalement, pour montrer que ce sont des choses que l'on doit intégrer à notre vie. Et puis, c'est de se dire, effectivement, comment je vais apporter cette connexion à quelque chose de plus grand, dans un monde où je ne le vois pas, finalement ? Parce que beaucoup de personnes vont dire, oui, mais dans notre monde, avec l'actualité que l'on vit, avec tout ce qui se passe, où est la part spirituelle, où est la part juste, pourquoi il se passe tout ça, et comment on peut continuer à croire en la spiritualité avec tous les événements qui nous entourent. Donc, ça, ce sont des questions importantes auxquelles répondre, et pour moi, apporter la spiritualité au quotidien, c'est de se dire que je suis plus grand que cet être terrestre, et il y a des choses plus grandes que moi qui se passent, et qui ont des connexions ensemble, c'est-à-dire un mieux-être au quotidien, déjà pour soi-même, amènera un mieux-être au quotidien pour l'entourage extérieur, mais aussi pour le monde, pour la terre, et puis pourquoi pas pour les âmes, si on va vraiment plus loin, et aussi pour nos incarnations passées et futures. Voilà, pour moi, c'est vivre avec ça au quotidien, et comment l'amener au jour le jour, au quotidien, se poser les bonnes questions, simplement, est-ce que ce que je fais, ce que je vis est cohérent avec ce en quoi je crois, avec là où est ma foi, quelque part. La spiritualité, elle apporte une plus grande liberté, c'est-à-dire que le dogme que tu vas mettre en place, c'est le tien, en fonction de tes croyances personnelles, pas te fier à une organisation avec des dires et des choses à suivre. Alors, on pourra me dire, ah bah oui, mais c'est un peu pareil, toi tu dis qu'il y a des guides, tu dis la réincarnation, c'est comme s'il y avait un dogme. Bien sûr, on peut dire, oui, d'accord, mais là-dedans, c'est un peu de piocher ce qui nous, ce qui résonne en nous, simplement, et pas d'essayer de s'adapter à quelque chose qui peut-être ne résonne pas et qui ne correspond pas à aujourd'hui. Maintenant, la religion, elle a son importance et pour certaines personnes, c'est beaucoup plus confortable et sécurisant et plus important d'être dans la religion. Il n'y a pas de critique de la religion. que l'esprit n'accréhente pas la mort comme pourrait l'hiver. C'était un extrait d'une conférence ou d'une émission plutôt de Sorine André, donc une médium que j'apprécie beaucoup, qui fait beaucoup de développement personnel, etc., qui fait des émissions sur les guides, les guides spirituels, enfin bon, qui explique beaucoup, beaucoup de choses, qui travaille avec, pour essayer d'expulser un petit peu les émotions pas forcément positives qu'on a en nous, de travailler aussi sur nos peurs, tout ce qui est émotionnel, etc. Enfin bon, moi, je trouve ça super intéressant. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez après cette écoute ? Alors dites-moi. Moi, j'aime bien sa manière d'exprimer et de présenter les choses. Attends, moi, je suis un peu loin de mon micro. Voilà, c'est monté là, je pense. On t'écoute. Alors, moi, ce que je pense, elle a dit des choses très vraies et très belles parce que la spiritualité, ça dépend de chaque personne, comment tu l'abordes et de ta croyance à toi, en fait, de ce dont, en quoi tu crois. Donc, chaque personne a une spiritualité un peu différente selon sa croyance, au final. Et puis, être quand même, enfin, être, comment dire, voilà, enfin, comment expliquer ? avoir le... croire en ce que tu as envie, en fait, c'est-à-dire la spiritualité, ben, on peut dire que ça n'a pas de frontière, quelque part, parce que ça dépend. Tu peux très bien trouver des gens qui sont très spirituels comme des gens qu'on n'a rien à faire, en fait. Voilà. Et donc, elle expliquait très bien, je trouve qu'elle a une très bonne élocution. Enfin, en tout cas, elle explique des choses pour moi, qui me résonnent vraiment, en fait. Je suis tout à fait d'accord avec elle. Enfin, j'approuve. Je trouve qu'elle a une manière d'expliquer les choses. C'est à la portée de tout le monde aussi. Moi, c'est ça que j'aime bien. Voilà. Elle a des manières d'expliquer les choses qui résonnent, qui parlent à tout le monde, en fait, qui peuvent résonner dans chaque personne. On n'est pas obligé d'être Bac plus 5 ou Medium, justement, ou voyons, je crois pas, pour comprendre ce qu'elle te dit. Oui, c'est ça que j'aime bien. Et Flo, alors, qu'est-ce qu'elle en pense ? Oui. Qu'est-ce que t'en penses ? Moi, comme je disais, j'aime bien sa manière de présenter les choses, sa manière de parler. Et c'est vrai que c'est à la portée de tout le monde. Après, le spiritisme, pardon, que ça soit pour les débutants ou ceux qui sont plus débutants, ça va, ça passe, quoi. tout le monde comprend. Oui, c'est ça que j'aime bien aussi. Après, il faut s'intéresser quand même au minimum. Ah bah, c'est sûr qu'on va pas mettre ça à n'importe qui non plus au premier venu, ça, forcément. Oui, non, mais parce que t'as des gens, tu leur dis, c'est à la portée de tout le monde, ils écoutent, ils comprennent rien. Donc, il faut au moins qu'ils aient un minimum d'intérêt dans ce domaine. Oui. Mais voilà, je sais pas ce que vous en pensez, je pense que là, l'émission, elle va toucher à sa fin, à mon avis, parce que ça a été, voilà, on a fait toute la soirée, il n'y a eu qu'un appel mais vraiment furtif, il était vraiment bref, celui-là, vraiment bon. Et j'espère que ça a été pour vous, je sais pas ce que vous en avez pensé, vous pouvez nous donner vos impressions et puis nous dire le mot de la fin si vous voulez. Mais Salima, parce que c'est à ton émission, à ton initiative et puis après à Flo, ben voilà. On va écouter, je vous remercie pour tous ceux qui ont eu le temps de nous écouter ou qui ont pris le temps de prendre quelques instants d'écoute et puis même quelques, voilà. Et la prochaine fois, j'espère qu'il y aura plus d'appels les amis et puis franchement, je suis très très contente d'avoir participé, voilà, de vous avoir proposé un petit peu de ce thème-là. La prochaine fois, il y aura peut-être d'autres thèmes, à voir encore sur l'ésotérisme ou sur, voilà, sur un petit peu tout ça. En même temps, c'est un peu le but de la Radio Lotus. La Radio Lotus, à la base, elle a été créée pour ce style de thème, spiritualité, ésotérisme, etc., parce qu'il y a peu de radios qui parlent de ces sujets, donc bon, mieux vaut peu et puis j'espère qu'il y aura des bonnes émissions encore. et des intervenants surtout aussi, parce que c'est important. Donc voilà, oui, vas-y, je te laisse continuer, mais c'était pour... c'est vrai que si vous avez des idées ou si vous avez peut-être envie d'intervenir ou de proposer, si vous avez des sujets, proposez sur Radio Lotus, à mon avis, je te fais un peu de pub, tant qu'à faire. Eh bien, ce serait une très bonne idée, voilà, nous vous attendons, en tout cas, c'est très sympa. j'espère que vous avez eu autant de plaisir à écouter que nous, à discuter et à vous expliquer un petit peu nos points de vue sur la voyance, la médiumnité, la parapsychologie. Donc tout ça, on vous a bien expliqué, j'espère que ça vous a plu. Voilà le petit mot. C'est ça que j'ai vécu pour vous. Oui, ça fait plaisir, mais c'est bien de, justement, de donner ses points de vue, bien sûr, différents points de vue, puis d'expliquer ses expériences aussi, puisque c'est ça qui est important, c'est bien d'expliquer son vécu et puis, pour que ce soit enrichissant pour les autres, c'est ça le but aussi. Oui, tout à fait, l'expérience. Voilà. Après, voilà, c'était quelque chose à rajouter, sinon, Flo, tu peux continuer. Je laisse la parole à Flo. Merci. Merci Salima déjà de m'avoir invitée pour cette émission. C'est vrai que la médiumnité, la voyance, moi, ça m'intéresse depuis très longtemps. Et puis, merci aux auditeurs de nous avoir suivis. C'est dommage qu'on n'a pas eu plus de participants, mais bon, ça sera peut-être pour une autre émission. et puis, merci à Mickaël aussi pour, d'avoir fait ce pour la technique. C'est normal, j'espère à des prochaines émissions, j'espère qu'il y en aura plein et puis, qu'il y aura aussi, que vous serez là, mais qu'il y aura aussi d'autres intervenants. si vous en connaissez, n'hésitez pas, voilà, tout simplement. Mais je vous dis à très bientôt et puis, je souhaite à tous les auditeurs et auditrices une bonne nuit et voilà, de passer des bons moments, bons rêves, bonne nuit et à demain. Bonne nuit. Bonne nuit. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.